Je vais vous asseoir, il est 20h30 c'est ça ? On va démarrer par l'appel. Je suis présente, Frédéric Bréjard, Gérald Bardot, Catherine Lorrain, François Farnier, Virginie Génaud, Jonathan Villers, Colette Mansuy, Jacques Lamblin. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il ne devrait pas tarder. Marie Virou a donné pouvoir à Alexandra Hugo, mais Alexandra vient de me prévenir qu'elle aura un peu de retard. Joël Dissangro, Christian Flavenou, Michel Böch, Benoît Talot, en chemin, Pierre-Jean Courbet, Claude Bailly, Catherine Duchesne, Stéphane De Cugis, Valérie Didier, Caroline Thomas s'est excusée, elle a donné à pouvoir, Nolan Barthel, mais il ne va pas tarder non plus, a priori. Ludovic Chaumet, Laurie Chauchot Duplessis devrait arriver, Alexandra Hugo va arriver, Geoffrey Mérès-Volo, Nolan Barthel va arriver, Pascal Huillier, excusez, il n'a pas donné de pouvoir, a priori. Vous en avez un ? Je ne vous entends pas. Voilà, donc, on ne l'a pas reçu. Bon, écoutez, on régularisera si on l'a demain matin. Anne-Marie Di Marino, Barbara Bertozzi-Bievolo, Étienne Mère, Thibault Valois, Laetitia Saussé et Christelle Vivo est absente. Alors, le quorum est atteint, on va démarrer, donc, l'ordre du conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant les communications prises par le maire ? Alors, on va vous apporter un micro, Madame Bivolo. Merci. Bonsoir. Alors, on voulait juste intervenir sur la dernière demande, qui est le contrat signé avec la société Nielsen. Nielsen. On se posait la question de savoir si la société Wills à Badon-Villet avait été contactée en première instance pour cet achat de vélo-bus, puisqu'on a vu que Nielsen était basée plutôt en Loire-Atlantique. Et ça nous intéresserait de savoir si vous aviez contacté Badon-Villet. Et en même temps, on voulait redire que, voilà, le projet était extrêmement intéressant. Et savoir aussi si vous envisagiez d'autres trajets que celui qui était envisagé, donc vous aviez dit, entre la rue Castara et l'école Capitaine Nicolas. Alors, sur la demande à la société, je vais laisser la parole à Jonathan Villers, qui s'est occupé du dossier, et puis qui va compléter... Alors, moi, je vais enlever le masque, parce que c'est pas possible. Merci, Mme le maire. Tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au projet. Pour le moment, c'est, comme je vous l'ai dit, en commission des affaires scolaires, on va faire un test sur ce trajet Castara-école Capitaine Nicolas. Et si tout se passe bien, et selon les trajets, c'est quelque chose qui pourrait être appelé à se développer. Tous les trajets qui sont servis en bus ne sont pas... Les bus ne sont pas remplaçables par ce système-là, pour des raisons de sécurité routière, mais si tout fonctionne bien, c'est quelque chose qui est appelé à se développer. Concernant votre demande sur la société de Ballon-Villet, en fait, on a contacté plusieurs entreprises qui permettaient... qui réalisaient ce type de véhicules permettant le transport des enfants. Et la société de Ballon-Villet ne proposait pas ce type d'équipement. Je tiens à rajouter que c'est une construction à la demande, qui est vraiment en fonction du besoin, c'est ce qui est intéressant aussi par rapport à cette société. C'est vraiment une demande spécifique pour un trajet spécifique en test, comme ça a été expliqué en commission. Alors, monsieur Maire... Et puis moi, en attendant, il y a eu un... Si vous avez bien regardé, mais visiblement tout le monde a regardé les décisions, et à deux décisions, 335, qui sont exactement les mêmes, c'est un souci de copier-coller. Donc la 336 va être annulée, tout simplement. Oui, bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est plus sur la santé et la sécurité. Du point de vue de la sécurité, ce véhicule-là m'a donné l'impression d'être un peu léger. Enfin, voilà, la coque, c'est vraiment une histoire d'impression, mais je trouve qu'il y a des véhicules cyclistes qui donnent une plus grande impression de solidité et de protection des enfants, ne serait-ce que pour une histoire de hauteur, quoi, et même du conducteur. Et puis l'autre, c'est plus sur la santé et la participation des enfants, ce qu'il a été envisagé, un véhicule dans lequel les enfants participent à leurs moyens, mais soient actifs dans le déplacement et ne se laissent pas juste conduire, mais participent au déplacement du véhicule. Alors, par rapport... Tu veux commencer à répondre ? Alors, Jonathan, on va commencer à répondre. Je compléterai si besoin. Entre-temps, on a eu plusieurs arrivées. Jacques Lomblin, Benoît Thalot sont arrivés. Oui. Alors, pour répondre à votre question, ce véhicule est complètement homologué. Il est déjà utilisé dans de nombreuses communes et territoires de France. Vous avez un reportage, d'ailleurs, sur France 3 Grand Est sur l'utilisation de ceci en Alsace. Et il est pour le moment à destination des enfants de maternelle. L'école du Capitaine Nicolas est une école maternelle. Donc, nous avons fait le choix d'un véhicule de transport. Comme je l'ai dit précédemment, donc, si le test est concluant, nous serons appelés à déployer ce type de mode de déplacement. Et nous aurons toujours la possibilité, selon les âges des enfants à transporter, de voir d'autres solutions. Merci, Jonathan. Je pense qu'on a fait le point sur ce dossier. Alors, c'est bon pour les communications, j'imagine. Donc, élection du secrétaire de séance, notre plus jeune et notre plus âgée, tant d'absents, mon regard se tourne au fond de la salle. Valérie Didier, tu prends... Eh bien, parfait. Donc, tu seras secrétaire de séance si tout le monde vote pour... Enfin, si on va voter, quand même. Qui est contre ma proposition ? Qui s'abstient ? Valérie, tu es élue. Bravo. Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'approbation du compte-rendu, ou le compte-rendu en lui-même, d'ailleurs ? Non. Donc, on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le compte-rendu est validé à l'unanimité. Alors, la première délibération concerne le plan d'action 2022, plus belle ma ville. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises lors du DOB au mois de novembre et lors du budget du mois de décembre. Donc, comme vous le savez, c'est un dossier sur lequel nous sommes tous engagés et que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter ce soir, car c'est quelque chose d'important pour la commune et pour les habitants. Donc, les quatre premières délibérations de ce conseil concernent ce thème. Donc, ce plan s'inscrit toujours dans la dynamique qui est d'accroître l'activité de notre ville et d'améliorer son cadre de vie. Ce plan a pour vocation d'optimiser l'aménagement urbain, la végétalisation et l'entretien de l'espace public, mobilisant tous les moyens et les services pour la qualité de vie des lunivillois et des visiteurs. Ce nouvel outil doit renforcer la coopération entre la collectivité et les habitants. Il s'articule en cinq axes, avec la mise en œuvre et la direction a largement participé, je vous en remercie, monsieur le directeur général des services, par un système global, cohérent, qui tient compte des 16,30 km² du territoire de l'univille, des 60 km de voiries, des 100 km de trottoirs, des 30 arbres et demi de végétalisés et surtout de l'augmentation régulière de ces surfaces. En cinq ans, les surfaces végétalisées ont augmenté à l'univille de 2,5 hectares. Il tient compte également des 250 corbeilles publiques, des 16 canisettes, des 500 tonnes de déchets ramassés chaque agent, dont 20 tonnes par mois, manuellement par nos agents qui sont sur la voie publique. Il tient compte également des contraventions pour dépôt d'ordures ménagères sur le domaine public. Une remarque qui est notée sur le document, il y a eu 154 contraventions au quatrième trimestre 2021, et comme maintenant l'action est rodée, et que la police municipale et les agents de voiries travaillent de concert, encore mieux qu'avant, il y a 82 contraventions qui ont été mises en janvier. Et elle tient compte également de toutes les autorisations de voiries qui sont données tout au long de l'année. Il y en avait 814 en 2021. Ces axes sont les suivants. Le premier, c'est mobiliser les moyens nécessaires. Il y a un recrutement d'un pilote de proximité qui est fait, qui est présent pour coordonner l'action sur le domaine public. On va le voir dans la troisième délibération. Il y a également le renouvellement du matériel d'entretien en raison de l'augmentation des surfaces végétalisées et de la pratique du zéro phytosanitaire. Et il y a également la formation des agents à toutes ces nouvelles techniques. Le deuxième axe concerne l'optimisation des services de la ville, avec la réorganisation des tournées de nettoiement, la revisite aussi du plan de gestion des espaces verts en lien avec l'Affredon-Grand-Est, le recrutement d'un nouvel agent, qu'on verra également lors de la troisième délibération, des parcs et jardins, pour une meilleure sectorisation. Jusqu'aujourd'hui, il y a trois secteurs sur la ville pour les agents des parcs et jardins. Et à partir du recrutement de l'agent, les secteurs vont diviser en quatre, ce qui va vouloir dire que les agents seront encore plus présents et travailleront dans de meilleures conditions. Et également, sensibiliser, c'est le point 3, sensibiliser et soutenir les actions citoyennes. On va continuer, je regarde Magali, la communication en matière de propreté, et on va continuer en la consolidant, bien évidemment. On va valoriser les initiatives citoyennes et on va multiplier toutes les actions de sensibilisation encore plus et encore mieux. Le quatrième axe est affirmer une politique de répression nécessaire. Donc, la police municipale veille au bon respect des arrêtés de police et au déroulement des actions à portée pédagogique. J'insiste sur ce point parce qu'ils ne font pas que de la répression, ils font également de la pédagogie en lien avec le service voirie. Quand la pédagogie, malheureusement, n'est pas assez, on continue par la police intervient pour appliquer une politique répressive de lutte contre les incivilités. Car aucun progrès en matière de propreté ne pourra être obtenu sans un changement de comportement de certains. J'insiste de certains parce que malheureusement, vous savez tous que c'est une minorité qui crée ce type de problème et c'est cela qu'il faut toucher, expliquer et ensuite sanctionner s'ils ne comprennent pas. Pour intensifier cette politique, il est nécessaire d'envoyer un signal fort. C'est la délibération numéro 2 qu'on va voir tout de suite après. Ce signal doit associer pédagogie et sanctions. Sanctionner des comportements incivils, c'est protéger l'environnement et la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. En plus des amendes liées au comportement, inciviles de certains, la facturation des déchets retrouvés sur la voie publique sera de 150 euros. J'insiste, il y aura l'amende plus les 150 euros et ce nouveau tarif est à la hauteur des coûts humains et matériels, supporter la collectivité pour procéder à l'enlèvement des déchets. Mettre en oeuvre des opérations coup de poing est aussi une action qu'on va réaliser, des ordures ménagères certes, mais également des déjections et toutes autres choses qu'on peut trouver sur la voie publique. Enfin, le dernier axe, c'est se réapproprier le domaine public. Claude Bailly nous présentera tout à l'heure la quatrième délibération qui concerne l'occupation du domaine public. Et également, des actions ciblées seront réalisées tout au long de l'année. Comme vous pouvez le constater, ce plan d'action est cohérent. Il implique beaucoup de services de la ville. C'est un outil transversal pour les lunivillois et surtout pour améliorer le cadre de vie. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais lire toutes les délibérations que je vous ai présentées, les trois premières, et ensuite, je repasserai la parole à Claude Bailly pour la quatrième délibération. Donc, la première délibération concerne l'adoption du plan d'action Plus Belle Ma Ville. Donc, le conseil municipal a préavis de sa commission des finances et on va voter après. Et ensuite, la deuxième délibération concerne le tarif d'enlèvement des déchets sur la voie publique avec le coût de 150 euros. Et la troisième délibération concerne la gestion des ressources humaines par rapport à ce dossier. Et là, on voit qu'il y a le recrutement d'un agent pour coordonner ce dossier, qu'on appelle la création du pilote de proximité, donc le service aménagement urbain. Il y a la création d'un poste d'agent d'entretien des espaces paysagers, parcs et jardins. Donc, c'est la personne qui vient compléter l'équipe pour créer le secteur 4. Et ensuite, il y a un passage à temps complet à 100% d'un agent technique qui n'a rien à voir avec le dossier, mais comme c'est un dossier ressources humaines, on voulait l'intégrer dedans. Donc, c'est quelqu'un qui passe à 100% dans le service des affaires scolaires. Alors, je vais répondre, si vous le souhaitez, à vos remarques ou questions par rapport à ce dossier. Et ensuite, on abordera donc la gestion de l'occupation du domaine public. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Alors, M. Valois, on va vous apporter un micro. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, par rapport à ce dossier que vous présentez ce soir, dont vous nous aviez parlé déjà à quelques reprises, il y a plusieurs semaines, lors d'un précédent ou deux précédents conseils municipaux, moi, ce que je voulais dire, c'est, en premier lieu, c'est toute la reconnaissance et l'importance, la qualité du travail des services municipaux pour la propreté de notre ville. Moi, je pense que c'est aussi, à travers la démarche que vous proposez ce soir, une occasion de valoriser leur travail. Et sur ce plan-là, vraiment, le groupe que je représente souscrit totalement à votre démarche, Mme le maire, et nous nous y associons. Après, on est sur une démarche de plan propreté sur laquelle vous souhaitez insister en, comment dire, avec une forme de solennité, puisque vous nous présentez trois délibérations ce soir. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est très, très, très loin de la réponse juste aux enjeux qui sont devant nous. Ça fait quand même plusieurs années qu'on constate des graves dérives dans la propreté du cœur de ville. Vous essayez d'apporter quelques moyens supplémentaires ici. Je pense qu'il y a vraiment un sujet de fond qui n'est pas posé. C'est comment on construit un diagnostic sur les problèmes qui sont devant nous. Et puis, vous nous proposez ici des choses finalement assez logiques et banales. On a de la formation des agents, on a fort heureusement des moyens humains supplémentaires, tant mieux. Vous nous donnez quelques indications sur le fait qu'il va falloir concevoir les aménagements urbains en pensant à leur entretien futur. Ça nous étonne un peu qu'on arrive, on ait besoin d'écrire ça, parce que, normalement, la conception des aménagements urbains, on espère que ça fait déjà plusieurs années que vous êtes en responsabilité. La question de l'entretien et de la propreté et de la manière d'entretenir ces aménagements, elle est pensée, ou alors il y a un petit problème. Donc, par rapport à ce qui est proposé là, il nous semble qu'on aurait vraiment, au regard des enjeux de qualité du cadre de vie de nos concitoyens, la barre à mettre beaucoup plus haut. Le sujet de la mobilisation citoyenne sur 14 actions, je crois qu'elle concerne deux actions, alors qu'on est quand même vraiment sur une thématique qui est, voilà, complètement de la responsabilité de tous. Il y a plein de territoires qui ont choisi, par exemple, pour améliorer la gestion quotidienne de leur ville, de mettre en place des applications, des outils numériques citoyens qui permettent des remontées d'informations utiles aux services municipaux dans la réalisation des travaux. Sur des dégradations constatées, sur, effectivement, un dépôt sauvage ici, on est sur des technologies éprouvées et ici, on n'a rien du tout qui est proposé de cette nature. D'autre part, on est sur, quand même, une problématique qui est extrêmement partagée, non seulement entre la ville et les concitoyens, mais entre la ville et tous les partenaires institutionnels, à commencer par la communauté de communes du territoire de l'Université de Baccarat, qui n'est pas citée une seule fois dans ce document. Alors, un plan propreté de la ville de l'Uneville sans parler de l'institution qui gère les déchets ménagers à une seule reprise, ça nous questionne vraiment très fortement. De la même manière, rien sur le lien et les liens possibles avec les bailleurs sociaux, l'OPH de l'Uneville ou d'autres bailleurs sur la ville, rien non plus sur les liens nécessaires et obligatoires dans une démarche comme celle-là, avec toutes les associations qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, être acteurs, actrices d'une mobilisation citoyenne sur le sujet. Et particulièrement, si on va jusqu'au bout, la question de la propreté, la question des déchets qui nous entourent, elle touche évidemment la manière dont on consomme au quotidien, la manière dont on pourrait justement travailler autrement notre rapport à la production et consommation et aux déchets qui sont irrémédiablement en croissance, je pense qu'on peut aussi, et on devrait, dans un plan propreté de la ville de l'Uneville, s'interroger sur comment on prévient et on réduit, et on accompagne les concitoyens à réduire leurs déchets au quotidien. Et ça n'est pas que de la responsabilité de la communauté de communes. Il me semble que ça aurait pu faire l'objet de propositions dans ce plan propreté. Par rapport à la mobilisation des agents municipaux encore, moi je ne vois rien non plus sur ce sujet quant à la médiation, à la formation des agents de la propreté de la ville, justement, qui sont témoins parfois confrontés même à des situations conflictuelles, comment on les accompagne dans la capacité à porter un message, non seulement de rappel à la loi, peut-être d'apaisement, peut-être aussi de conviction par rapport à des personnes qui n'auraient pas forcément les bons gestes, les bonnes façons de se comporter ou qui tout simplement n'auraient pas les bonnes informations pour justement gérer leurs déchets, par exemple. Voilà, moi je crois que sur ce dossier, on pourrait vraiment, vraiment, vraiment aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus dans une logique de partenariat. En plus, vous aviez fait un peu le teaser de cette délibération. Je vous disais, ça fait au moins trois mois que vous nous en avez parlé très solennellement. Donc on se disait, en fait, il y a une démarche de fond derrière, il y a vraiment une mobilisation partenariale importante. Voilà, si le résultat, c'est finalement un programme nation de cette teneur qui, certes, donne un petit peu de moyens en plus pour les services municipaux, mais il ne va quand même pas porter une ambition, une vision très forte, eh bien nous choisirons de voter contre, madame le maire, cette délibération. Merci. Bien, monsieur maire, vous aviez donné, levé le doigt, je crois. Oui, j'attendais de voir ce qu'allait dire Thibaut Valois, mais je me permets de compléter un peu ma manière sur la place des citoyens dans le programme qui nous est proposé. Moi aussi, ça nous a frappés. Moi aussi, je compte globalement deux actions sur les 14, où je trouve qu'il peut y avoir une place assez sensible des citoyens. J'exclus par exemple l'action 9, les actions de sensibilisation auprès de tous les publics. Ce qui nous est présenté, là, par exemple, c'est de participer à des événements pour sensibiliser lors de la journée de la biodiversité, la semaine du développement durable, la fête du Potimarron. En partie, la ville est déjà présente dans ces manifestations depuis des années, je crois, et on peut se poser la question de l'impact que ça peut avoir. Est-ce que c'est les gens qui commettent des incivilités en mettant leurs déchets partout, en laissant les crottes de leurs chiens dans la rue, qui vont être touchés avec des actions comme ça, en tenant un stand pour sensibiliser sur la propreté ou en faisant un plan de communication avec des affiches pour dire qu'il ne faut pas le faire. Tout le monde sait qu'il ne faudrait pas le faire. Ceux qui le font, ils le font en conscience. Alors, du coup, probablement, dans le sens de Thibaut, j'imagine qu'il faut penser à d'autres moyens d'aller vers ces gens, de comprendre pourquoi et de faire un travail de fond pour essayer de lui faire changer de comportement. Donc, voilà, sur certains points, je me demande ce qu'il y a de neuf. quoi. Après, je salue quand même l'esprit dans lequel c'est fait. Le fait d'essayer de faire appel et d'intégrer à la démarche tous les services qui peuvent être concernés. Cette transversalité-là et cet esprit de coopération entre les services me semble très intéressant. Je ne dis pas que ça pourrait être le cas sur tous les sujets, mais en tout cas, là, pour le coup, vous l'explicitez, et on sent une mobilisation de ce type-là. Je trouve que dans la démarche, ça me paraît très intéressant. Ensuite, il y a un truc qui nous a interpellés, c'est qu'il y a quand même une partie des actions que vous nous présentez là comme une nouveauté puisque le plan est présenté aujourd'hui. En fait, il y a une partie de ces actions-là qui sont déjà engagées, il y en a même qui sont quasi réalisées avec un impact pour l'instant qu'on ne voit pas. Donc, la portée de ce plan, on verra. Honnêtement, je souhaite que ça marche parce qu'un des premiers trucs que j'ai fait à l'Uneville en tant qu'habitant avant d'être engagé politiquement, c'était d'aller voir votre directrice de cabinet pour lui demander comment, enfin, lui faire remarquer que je trouvais la ville très sale et notamment sur les déjections canines. Elle lui demandait ce qui était mis en place pour ça. Elle m'avait répondu que, notamment, qu'il y avait la vidéosurveillance qui allait aider à ça. et ça, c'était il y a cinq ou six ans. Et puis, le dernier point, pour compléter aussi ce qu'a dit Thibault, c'est en creux, quand même, en négatif, quand on regarde le plan, ça laisse penser que c'était pire avant. Vraiment, l'exemple, j'y reviens, l'exemple, moi, qui m'a interpellé, c'est l'action 14 sur la prise en compte des problématiques, de l'entretien ultérieur de ce qui est fait dans la ville pour l'aménager. Même là, même dans ce plan, si on s'assoit sur le fait que ça peut être étonnant que l'entretien, enfin, la gestion ultérieure dans la durée des équipements qui sont mis en place n'avait pas l'air d'être intégrée à la réflexion, même là, dans le plan, votre indicateur de suivi, c'est le nombre d'opérations d'investissement qui ont fait l'objet d'une réflexion sur l'entretien de l'espace. Mais est-ce que tous les projets qui sortent ne devraient pas intégrer cet aspect-là et les autres ? Enfin, c'est la totalité de tout ce qui est pensé et mis en place dans la ville qui doit être pensé comme ça. Ce n'est pas 50 ou 70 %, c'est tout. Moi, ça me paraît assez basique et souhaitable et voilà, j'espère que vous irez dans ce sens. Bien, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, Jacqueline Blin veut le micro. Merci, Madame le maire. À mon tour de prendre la parole. J'ai écouté ce que vous disiez, M. Valois, M. Maire. J'ai auparavant entendu ce que disait Madame le maire et dans mon esprit, la proposition, enfin, le document qui nous est établi, c'est un plan. C'est un plan. Il n'y a aucune raison que dans un plan, on entre dans les détails. Il n'y a aucune raison parce qu'après, si on entre dans les détails, ça veut dire que tout ce qui n'est pas dans le plan, on ne peut pas le faire puisque ce n'est pas dans le plan. Alors que lorsqu'on a des lignes directrices, ce qui est le cas, on a une ouverture, des possibilités, au fur et à mesure du temps, parce que là, on n'est pas dans un domaine où tout est figé, les choses vont évoluer naturellement, de nouvelles surfaces vont être mises en place et c'est assez logique qu'à chaque problème qui survient, on apporte une réponse. Ce que ce document nous révèle, c'est que, premièrement, il y a une volonté d'organiser les choses au mieux, de les coordonner entre les différents services en fait, on institutionnalise en quelque sorte des démarches qui existaient dans leur esprit déjà, mais dont on veut sans doute améliorer le rendement en coordonnant, en essayant d'améliorer au maximum la façon dont les services travaillent les uns avec les autres. C'est comme ça que je vis cette proposition de document, mais en aucun cas comme un catalogue exhaustif et plus on va donner des détails, plus on va toujours trouver des choses qu'il faudrait rajouter, mais ça ne va rien rajouter à l'état d'esprit. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Alors, vous avez souligné qu'il n'y avait pas dans ce document allusion faite à la communauté de communes dont on sait très bien qu'avec les ordures ménagères, elle a un rôle absolument majeur dans le problème des ordures ménagères. On ne va pas traiter ce sujet-là parce qu'ici, c'est le conseil municipal, ce n'est pas le conseil communautaire. Évidemment qu'il y a des relations entre le conseil municipal puisque, en plus, moi, je suis adjoint chargé des relations avec la communauté de communes. Donc, évidemment qu'il y a des relations et Mme le maire est en contact permanent sur ces sujets et puis non seulement elle, mais aussi le premier adjoint qui s'occupe de la police, enfin de l'ordre public et puis notre collègue Catherine Lorrain, etc. Donc, on est en contact. Mais là aussi, dans la mesure où on parle de ce que doit faire la ville et qu'on est en conseil municipal, ça ne me choque absolument pas qu'on aille, qu'on ne rentre pas dans tous ces éléments qui sont, non pas des éléments de détail, mais qui sont des éléments qui, si on commence à diverger dans cette direction, après, ça enlève de la force au document. Alors, donc, en gros, pour moi, je crois qu'il ne faut pas avoir une approche bureaucratique, et c'est un peu ce que vous faites, une approche bureaucratique du document sur lequel on doit s'appuyer. Ensuite, pour ce qui est de l'implication, et c'est très heureux qu'il y ait ce chapitre, c'est-à-dire d'intéresser la population à la démarche. C'est fondamental. Et vous dites qu'il n'y a pas de... Alors, c'est typique. Moi, on parle des valorisations des initiatives citoyennes. Le document est très bien fait, le service communication, on le connaît tous, il sait travailler. Je vois une photo. C'est au cimetière, on voit un groupe, il y a des élus, il y a des bénévoles, etc. C'est ce que j'appelle... Alors, c'est un exemple. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a des initiatives citoyennes qui sont lancées, je sais qu'il y a une personne qui est d'ailleurs une employée municipale, qui chaque année, avec une association, lance un nettoyage, une grande opération de nettoyage le long de la Zouz, etc. Il y a des tas d'initiatives comme ça. Systématiquement, on cherche, on en parle, on la met en valeur dans les documents municipaux. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a l'intention d'être vigilants, mais on ne va pas faire la liste des associations qui actuellement font déjà quelque chose. Il y en aura bien des autres qui vont arriver, on l'espère en tout cas. Donc, c'est le principe qu'on doit énoncer, ce n'est pas la liste. C'est ça que je ne comprends pas trop dans votre attitude. Voilà donc, pourquoi, à mon avis, je suis assez surpris de votre décision de voter compte, mais enfin, ça n'engage que vous. La proposition de Mme Le Maire et du Conseil municipal, elle, pour ma part, je la soutiens sans la moindre réserve. Je voulais, oui, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Ou d'autres... Alors, Mme Di Marino, lève le doigt. Merci. Alors, juste avant d'intervenir, je voulais avoir une précision. On va délibérer sur chaque projet. Ensemble, donc, on peut parler des délibérations suivantes. Des délibérations que j'ai présentées. Absolument. c'est l'occupation. Donc, voilà, je voulais revenir effectivement sur l'aspect répressif du plan de propreté dans lequel on est bien d'accord les uns et les autres et vous le rappelez que la propreté, c'est l'affaire de tous, que les incivilités qui sont constatées chaque jour ne sont pas tolérables et qu'à un moment donné, les comportements irrespectueux doivent être sanctionnés. et vous proposez dans ce cadre-là, alors, ce n'est pas un plan, ce n'est pas une ligne directrice, c'est une mesure qui est bien définie, c'est de faire approuver une sanction à un tarif de 150 euros pour les contrevenants, mais pas les contrevenants de toutes les incivilités, ceux qui ne déposent pas les ordures ménagères aux endroits adéquats, ad hoc. Alors, la question, c'est est-ce vraiment une réponse juste ? Pourquoi ? Parce qu'on est d'accord que les comportements irrespectueux doivent être sanctionnés et d'ailleurs, il existe des amendes. Les contrevenants doivent payer des amendes. Très bien. Là, il y a une autre sanction, une sanction supplémentaire sur un comportement particulier, celui qui ne met pas ses ordures ménagères aux endroits adéquats. On stigmatise donc un type de comportement. Que fait-on des autres comportements ? C'est-à-dire les autres incivilités et il y en a, vous l'avez rappelé, il y a les déjections canines, il y a les mégots, il y a les stationnements qui sont gênants sur les trottoirs, sur les pistes cyclables, sur les places des handicapés. Donc, tout cela, il y a des amendes, mais ça n'est pas stigmatisé. Alors, pourquoi une double peine à ce niveau-là pour ce comportement particulier ? Je trouve que c'est injuste, inéquitable, d'autant plus qu'on n'a pas résolu, et là, je rejoins aussi mes collègues, on n'a pas résolu le problème du dysfonctionnement, parce qu'il y a aussi un dysfonctionnement au niveau du problème de l'enlèvement des ordures ménagères. Les bornes enterrées, les poubelles enterrées, elles ne fonctionnent pas tout le temps, parce que ça n'est pas relevé, parce qu'elles sont pleines, et les gens, quand ils arrivent devant ces bornes, et bien, effectivement, ils arrivent devant des poubelles où ils ne peuvent pas mettre leur sac de poubelle. Ce n'est pas de leur fait, et on va les stigmatiser et les punir, alors qu'on n'a pas réglé le problème en amont. Au-delà de l'idée de médiatiser, de prévenir, il y a aussi ce problème cuide du dysfonctionnement, et je trouve que, franchement, à coller une double peine aujourd'hui, alors qu'il existe déjà des contraventions, je trouve que ce n'est pas juste, nous trouvons que ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable, et ce n'est pas le signal fort qu'il faut montrer aujourd'hui. Donc là aussi, on ne peut pas approuver cette délibération. Bien. Tu veux rajouter quelque chose sur les sanctions ? Je vais donner la parole à Frédéric Bréjard sur les sanctions, et ensuite je reviendrai globalement sur toutes les remarques. Oui, merci, Madame Di Marino. Je vous remercie, j'ai bien entendu votre remarque, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Tout d'abord, vous avez raison, les amendes existent pour l'ensemble des contrevenants, qu'elles se soient pour les déchets comme pour le stationnement, etc. Sauf que, il y a une vraie différence là, c'est que quand les déchets traînent dans la rue, traînent partout, c'est un coût pour les enlever. C'est un coût dont j'aime autant taire le chiffre aujourd'hui. Donc, il y a aussi ce rapport de cause à effet, direct. Les déjections canines, elles sont verbalisables de la même manière. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout le même coût à évacuer, on est d'accord. Puis bien souvent, quand les gens sont pris sur le fait, on vérifie d'abord qu'ils aient un sac, puis on leur fait mettre dans le sac si c'est nécessaire. De la même manière, et pour répondre à la deuxième partie de votre remarque, que je comprends tout à fait, puisque je l'avais déjà tout de suite souligné dès que nous avions commencé à réfléchir à ça. C'est comment faire pour ne pas, effectivement, punir inutilement les personnes qui n'auraient pas pu se servir du matériel en question. Et moi, j'insiste sur le fait que dans le cas de ces amendes-là, dont on parle là, à 150 euros qui s'ajoutent à l'amende PV, c'est une flagrance qui est demandée, et auquel cas la police municipale et la nationale ont bien compris ma demande d'être effectivement à l'écoute et de faire en sorte de verbaliser le moment et au bon moment et à la bonne personne et pour les faits qui sont justes. Voilà, si vous avez pu me comprendre. Je n'ai pas besoin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques concernant ces délibérations ? Donc, je voudrais... Ah, pardon. Je donne la parole à Catherine Lorrain. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, madame la maire. Je voulais juste rajouter une toute petite précision parce que quand on lit en détail ce plan de propreté, monsieur Valois dit qu'à aucun moment il n'est fait mention de la communauté de communes et page 28, deuxième ligne, il est bien rappelé que la gestion des ordures ménagères est une compétition compétence communautaire. Bien. Alors, moi, je vais répondre globalement à vos remarques. Déjà, je reviens sur la dernière remarque de madame Di Marino concernant les 150 euros. quand vous regardez le corps de la libération, il est bien noté que c'est une tarification qui correspond à un service. Ce n'est pas une amende en soi. L'amende, elle est déjà donnée, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, 235 euros. Et là, c'est une tarification qui correspond au service d'enlever les ordures ménagères, qui correspond au coût humain et matériel de la ville plus le coût que la société délégataire aujourd'hui nous facture quand la ville va déposer les 10 sacs. D'accord ? Donc, ce n'est pas une double peine, c'est un coût réel et c'est une tarification ville. C'est pour ça qu'on est obligé de redélibérer aujourd'hui, contrairement aux amendes que Frédéric Bréjard évoquait tout à l'heure. Donc ça, je tiens vraiment à le dire. Concernant vos remarques globales, j'étais plutôt contente au départ quand vous avez dit, M. Valois, toute la reconnaissance que vous aviez pour les services municipaux, je m'étais dit tiens, c'est bien parti. Et puis, je pense que vous n'avez pas bien compris l'esprit dans lequel ce dossier a été travaillé. Ce dossier, comme d'ailleurs la plupart des dossiers importants, a été travaillé par l'ensemble des services qui se sont réunis sous la direction du directeur général des services mais également des deux autres directeurs pour que l'ensemble des services travaillent ensemble pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas supportable, certes, par rapport aux ordres ménagères, mais on ne va pas refaire le débat là-dessus, mais aussi par des incivilités diverses et variées. Vous dites que la ville est sale, c'est clair que ce phénomène aujourd'hui ne nous aide pas, mais je trouve que vous êtes un peu durs parce que quand vous voyez beaucoup de personnes de l'extérieur, et je peux vous dire que j'en rencontre beaucoup, mais je le répète à chaque conseil municipal, dévaloriser une ville, ce n'est pas bien de le faire, et la plupart nous disent plutôt que la ville est plutôt bien entretenue. donc je tiens quand même à le dire, et c'est important de le répéter parce que ce n'est pas en dévalorisant notre ville qu'on la mettra en valeur et qu'on la rendra attractive. sur le lien sur la communauté de communes, Catherine Laurin a relevé le chapitre, bien évidemment qu'on travaille tous les jours avec la communauté de communes, on a maintenant un interlocuteur privilégié avec lequel on est en rapport concernant la gestion des ordures ménagères, autre que le président bien évidemment. Moi, je ferai faire partie du groupe de travail quant à mener un dossier ficelé pour le 1er janvier 2023 pour que l'ensemble des communes et pas que l'Univille, la communauté de communes soit satisfaite d'un nouveau contrat quel que soit le contrat, on n'en est pas là aujourd'hui. Et pour être clair, je vois demain matin à 11h Veolia avec Rose-Marie Fall qui est la vice-présidente chargée de ce dossier pour qu'on trouve des solutions ensemble pour que nous soyons, quand je dis nous, c'est tous les l'Univillois, le moins pénalisés, encore pendant 11 mois sur ce dossier d'ordure ménagère. Par rapport au matériel, on l'a toujours dit, on l'a toujours dit, moi j'incite tous les gens ou à m'écrire ou à écrire au président de la communauté de communes pour nous signaler le matériel qui ne fonctionne pas. Il n'y a que comme ça qu'on fera évoluer les choses et on travaillera ainsi pour résoudre les premiers médias mais aussi pour le nouveau contrat. On l'a expliqué maintes fois et ça, c'est très important. Maintenant, que vous ne votiez pas, je suis déçue mais en même temps, je ne suis pas étonnée. Moi, je suis surtout déçue pour tous les agents qui ont travaillé et pour les l'Univillois parce que là, c'est un outil de travail qui va nous suivre tout au long de cette année parce qu'au fur et à mesure des actions, on va les mesurer. Si vous avez bien regardé le dossier, à chaque fois, il y a l'état d'avancement qui est réalisé et au fur et à mesure, on va cocher les cases. Et ça, c'est un vrai outil de travail qui va être utilisé par l'ensemble des services. Donc, après, que vous n'en soyez pas satisfaits, pas écoutés, nous, on va travailler avec ce dossier, on va travailler pour que l'Univille soit plus belle en termes de nettoyage, bien évidemment, en termes d'aménagement et en termes d'attractivité. Moi, c'est mon but et mon but, le but que je me suis fixé et que l'ensemble des mes colectiers se sont fixés. Bien, on va pouvoir voter. Donc, je vais vous lire la première délibération. Donc, c'est le conseil municipal après habite sa commission des finances, adopte le point d'action plus belle ma ville, annexée, donc, à la présente convention. Je tiens, convocation, pardon, je tiens à dire que ce document sera en ligne dans quelques jours. et que chacun pourra le consulter à sa guise. Alors, qui est contre cette délibération ? Donc, le groupe de M. Valois qui s'abstient. Écoutez, je vous remercie. Il est voté à la majorité. Ensuite, concernant la tarification pour l'enlèvement des ordures ménagères, le conseil municipal après habite sa commission des finances approuve un tarif de 150 euros pour l'enlèvement des ordures ménagères déposé en dehors des modalités réglementaires de collecte. Donc, qui est contre cette délibération ? Toujours le groupe de M. Valois qui s'abstient. Il est voté à la majorité. Et ensuite, concernant, donc, la création de trois postes, je rappelle, le poste de pilote de proximité, le poste d'agent d'entretien supplémentaire, donc, pour le service parc et jardin, et également, qu'on a inclus dans la libération, donc, le passage à temps complet, donc, 100% d'un adjoint technique principal de première classe pour les affaires scolaires. Donc, le projet de délibération, donc, le conseil municipal après habite sa commission des finances, décide la modification du tableau des effectifs tel qu'indiqué ci-dessus, précise que les crédits figurant au budget prévisionnel 2022, chapitre 12, donc, qui est contre cette délibération, personne, donc, qui s'abstient, donc, là, elle est votée à l'unanimité. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Claude Bailly, qui est conseillère déléguée au commerce, qui va nous présenter, donc, le règlement des terrasses, des cafés et des restaurants, mais également des étalages et des chevalets. Merci, Madame le maire. Donc, les terrasses habillent les rues et les places de notre ville. Ce sont de véritables espaces de rencontres et de convivialité. Pour faciliter leur implantation et veiller à la bonne qualité de l'environnement, ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des riverains, un cadre précis doit être établi. La nécessité d'implantation des terrasses et de leur extension du fait de la crise sanitaire et la reprise du dossier des terrasses par le service du domaine public ont montré qu'il était nécessaire d'apporter des ajustements au précédent règlement datant de 2013. Donc, l'ancien règlement contenait sept chapitres et ne concernait que les terrasses. Le nouveau règlement, quant à lui, comprendra quatre titres dans lesquels on intégrera les chevalets et les étalages de plus en plus nombreux sur l'espace public et que rien ne réglementait jusqu'à ce jour. Donc, pour conclure, ce nouveau règlement se veut plus cohérent et accessible au plus grand nombre. Il est censé être un outil autant pour les commerçants que pour l'administration et devra permettre la cohésion de chacun sur le domaine public. Merci, Claude. Vous avez vu que c'est un ajustement sur un règlement qui existait depuis plusieurs années, qu'il était important de le remettre au goût du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce règlement des terrasses ? Alors, Madame Di Marino et après, Catherine Lohan. C'est bien, j'ai ma réponse. Non, simplement, je voulais... Lorsque nous avions voté ce plan il y a quelques années, il était accordé aux restaurateurs qui souhaitaient harmoniser les terrasses une subvention. Et donc, je voulais savoir si celle-ci était reconduite et à hauteur de quel montant ? Effectivement, je lis dans la délibération qu'il y aura une subvention, mais à hauteur de quel montant ? Jusqu'à quel montant, à peu près ? C'est 10% du montant jusqu'à hauteur maxi de 1 000 euros. Donc, on reste sur la même base. On reste sur la même position qu'avant. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, il y a Catherine Lorrain. Merci. Oui, moi, je voudrais intervenir par rapport à ce règlement des terrasses, mais plus précisément au niveau de ce qui concerne le fleurissement des terrasses. Dans l'ensemble, on peut dire que ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que toutes les personnes, enfin, tous les établissements qui ont une terrasse fleurissent bien leur terrasse quand ils peuvent le faire, quand il y a des barrières et tout ça. Sauf que autant ils fleurissent bien, autant ils défleurissent moins bien. C'est-à-dire que le fleurissement, il est stipulé, je l'ai vérifié dans le règlement, que le fleurissement doit être laissé en place jusqu'au 15 octobre. Pourquoi 15 octobre ? Parce qu'après, l'état des fleurs est plus ou moins chouette. Et finalement, passé ce temps-là, il vaut mieux retirer les jardinières plutôt que de les laisser. Or, c'est dommage parce qu'il y a à peu près 80-90% des établissements qui retirent bien les jardinières, qui les vident, qui les nettoient, qui les stockent. Mais il y en a encore un certain nombre qui laisse dépérir les fleurs dans les jardinières. Et je trouve que ça fait très mauvaise impression, pas seulement pour leur établissement, mais également pour la ville. Donc, j'aimerais qu'on insiste aussi quand on leur met à disposition les jardinières, parce que je rappelle que les jardinières sont mises à disposition gratuitement par le service Parc et Jardin, qu'on leur reprécise bien qu'ils fleurissent pendant la période d'été, mais qu'ils entretiennent bien ces jardinières-là, mais également qu'ils soient vigilants au moment d'ôter les plantes. Alors, on a mis 15 octobre, ce n'est pas forcément 15 octobre, ça va dépendre du temps qu'il va faire pendant la saison estivale. Mais en tout cas, quand les plantes ne sont plus présentables, il vaut mieux les enlever plutôt que de les laisser en place. Et puis, il y a un autre point également sur lequel je voudrais revenir, qui est mentionné aussi dans le règlement et qui concerne la propreté des terrasses, qui dit bien que les établissements et les propriétaires de ces établissements-là doivent être vigilants concernant la propreté de leurs terrasses, mais je voudrais qu'ils soient aussi vigilants, notamment les bars et les restaurants, à ce qu'il y ait un cendrier sur toutes les tables. Si, par hasard, ce cendrier est absent, qui veille à ce que les gens ne jettent pas leurs mégots d'une part sur la terrasse ou d'autre part dans les massifs, parce que c'est ce qu'on a tendance à voir de plus en plus souvent. Or, si les agents du service parc et jardin passent déjà du temps à nettoyer les massifs pour ôter chaque mégot avant d'entretenir le massif, c'est sûr qu'ils auront beaucoup moins de temps pour s'occuper du fleurissement. Donc voilà, j'aimerais que tous les établissements qui ont une terrasse soient vigilants là-dessus. Alors, il y a Frédéric Brégeard qui a levé la main également. Merci. Oui, pour faire deux remarques à propos de ce que vient de dire Catherine Lorrain, moi, je suis toujours attentif à ce que des choses soient respectées pour le bien de l'ensemble de nos citoyens et notamment des personnes handicapées. Donc je redis ici qu'il serait judicieux à chaque fois de vérifier les distances qui séparent les terrasses des routes de manière que les personnes handicapées puissent circuler sans risque. Je tiens à rappeler que ce mètre 40, pour moi, il est très important parce qu'il permet à des gens qui n'ont pas forcément tous leurs moyens nécessaires de pouvoir circuler sans danger. Première remarque que je voulais faire. Puis deuxième remarque que je voulais faire, c'est une idée qui me vient, alors je pense que Catherine, tu seras d'accord, pour le défleurissement, je proposerai, moi, au moment venu, que la police fasse de la pédagogie auprès des personnes qui ont mis des terrasses et quand on verra des terrasses qui ne se sont pas bien défleuries, on dira gentiment, discuter avec eux pour leur dire que, ben voilà, il y a des petites choses à faire et je pense que ça rentrera dans l'ordre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Alors, Jacques Lamblin ? Non, non, mais si on va donner un micro parce qu'on n'entend rien entre eux. Ces messieurs prennent un plaisir à faire leur job. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Il y a les handicapés, comme tu le dis, Frédéric, mais il y a aussi les mamans avec poussette. Surtout à une époque où on aimerait avoir une natalité qui augmente, il faut faciliter les choses. Ce n'est pas déterminant dans l'affaire de la natalité, mais il faut penser à tout. Alors, au passage, une information, la maternité de l'Uneville voit augmenter le nombre de naissances à la maternité. C'est une bonne nouvelle et que je tenais à vous annoncer à toutes et à tous. Eh bien, merci, Jacques. Alors, moi, je voudrais juste rappeler que ce dossier, il est remis et signé donc à l'ensemble des commerçants qui veulent utiliser le domaine public dans le cadre de leur activité. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est bien évidemment qu'il soit signé et que chaque feuille soit parafait. Ça veut dire qu'au moins, tout le monde en aura pris connaissance et puis qu'il y ait un petit rappel qui soit fait par l'agent qui fait signer et qui remet les documents pour un petit rappel pédagogique et qu'elle résume le dossier. Comme ça, ainsi, on sera sûr que tout le monde en ait pris connaissance. Voilà. Par rapport, effectivement, 15 octobre, s'il fait encore 25 degrés, on n'embêtera pas les commerçants qui travaillent. Il faut aussi être savoir conciliant parfois par rapport à une activité professionnelle. Voilà. Donc, le 15 octobre, c'est une date. C'est-à-dire, c'était particulièrement beau. On m'a demandé à plusieurs reprises s'il pouvait rester jusqu'au 1er novembre. C'était bien évidemment. J'ai dit systématiquement oui. Donc, je tiens à le dire aussi, bien évidemment. Voilà. Donc, on va pouvoir voter. Je vais lire la délibération. Claude Bailly, tu veux la lire ? Claude, tape le micro. Je lis alors. Le conseil municipal après avis de sa commission des finances approuve le règlement des terrasses de café-restaurant, les étalages et les chevalets annexés à la présente délibération. Autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Donc, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Elle est votée à l'unanimité. Ensuite, il s'agit de demandes de subventions pour les travaux de voirie. Donc, je vais passer la parole à François Fragnier qui va la garder un certain temps parce qu'il y a plusieurs délibérations. Merci, madame le maire. Bonsoir tout le monde. Demande de subventions, travaux de voirie en 2022. Comme tous les ans à cette époque, nous devons délibérer sur la demande de subventions concernant les travaux de voirie de l'année auprès de l'Etat par l'intermédiaire de la DETR. La DETR, c'est dotation d'équipements des territoires ruraux. Cette subvention est de 30%, mais plafonnée à 40 000 euros. Il est donc judicieux de proposer la rue du foyer familial prévue d'être réhabilité en 2022 pour un montant de 200 000 euros hors taxes, ce qui nous permet d'obtenir le maximum de DETR. Le conseil municipal sera invité à autoriser madame le maire à solliciter l'ensemble des partenaires financiers mentionnés dans le plan de financement et à signer l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Je lis le projet ? Projet de délibération. Le conseil municipal a préavis de sa commission développement et aménagement de la ville autorise madame le maire à solliciter l'ensemble des partenaires financiers mentionnés dans le plan de financement et à signer l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande de subvention ? Je pense... Alors, M. le maire, on va vous apporter un micro. Je vais faire court. Je trouve ça très bien d'arriver des délibérations parce que ça va nous amener sur la thématique de la rénovation des bâtiments. Vous aurez compris que je préférerais qu'on s'attaque à ça plutôt qu'à de la voirie. Il se trouve que la DETR cette année permet aux communes de demander de l'argent, de la subvention sur le volet voirie. Donc, effectivement, ça permet de réduire le coût de ces opérations-là. Mais on verra après qu'il va falloir de l'argent pour autre chose. Et voilà, ça repose la question des choix stratégiques sur où on met de l'argent. Bien. Donc, on va voter cette délibération qui est contre cette délibération qui s'abstient. Elle est votée à l'unanimité. Tu gardes la parole, François, pour la suivante. Merci. Demande de subvention. Amélioration thermique des bâtiments communaux diagnostique dans le cadre du décret tertiaire. En 2010, la loi Grenelle crée un dispositif visant à la rénovation des bâtiments tertiaires, bureaux, hôpitaux, enseignements, commerce, etc. En 2015, la loi Elan opère une refonte du cadre légal et fixe les objectifs de performance énergétique par un décret tertiaire. Ce décret tertiaire oblige les propriétaires et locataires occupant des bâtiments de plus de 1 000 m² à réduire progressivement la consommation énergétique de leurs parcs d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040, 60 % en 2050. Des sanctions sont prévues et peuvent aller jusqu'à 7 500 euros d'amende par bâtiment et par contrôle. La commune dispose de 27 bâtiments communaux concernés, le 27e étant le cinéma. Un arrêté publié le 3 mai 2020 apporte des précisions notamment sur les méthodes de calcul de ces objectifs. La commune de l'Univine doit effectuer les premières phases d'études avant le 1er septembre 2022. Pour cela, la commune va solliciter un bureau d'études pour un coût de 27 000 euros hors taxes. Cet organisme devra, à partir des éléments que nous allons lui transmettre, établir l'année de référence située entre 2010 et 2020, mettant en action le décret tertiaire. Il renseignera la plateforme OPERAT développée par l'ADEME, l'OPERAT ça veut dire Observatoire de la Performance Énergétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire. Quand celle-ci sera opérationnelle, ce n'est pas le cas actuellement. Une fois ces renseignements rentrés, un fichier national sera créé au nom de l'Univine ainsi qu'un classement au niveau national. Je ne sais pas actuellement si ce classement est par strat ou pas. Pour ce projet puisse se réaliser, la Commune sollicitera les partenaires financiers afin d'obtenir le maximum de subventions auprès de l'Etat, la région, le département, l'Europe et d'autres organismes. Je profite de cette occasion pour faire un point énergétique. La prochaine délibération traite à peu près du même sujet. Depuis 10 ans, nous avons isolé 30 700 m2 de combles sur les bâtiments communaux. Mais en termes d'économie d'énergie, il ne faut pas se contenter d'isoler uniquement cette partie de bâtiment. D'autres actions doivent être réalisées. Les fenêtres. Depuis 10 ans, nous avons changé plus de 500 fenêtres sur les bâtiments municipaux, soit plus de 50% du parc, pour des raisons fonctionnelles et ou énergétiques. À tic des ans, 96 ont été changés en 2021 et autant de prévus en 2022. De nouveaux produits sont apparus, permettant de limiter le rayonnement sur les fenêtres exposées au soleil. Les écoles Villebois-Mareuil ainsi qu'Alsace en sont équipées. Les chaudières. Depuis 2008, nous avons échangé 33 chaudières de grosses puissances sur 60 situées dans les bâtiments communaux. L'optimisation du parc des chaudières par un contrat de gestion du chauffage nous liant à une société extérieure a pour objectif de réaliser aussi des économies. L'éclairage public, objectif du contrat 2016-2023 nous liant à Citilum est d'obtenir une économie d'énergie de moins de 40%. L'étalement dans l'OTAN nous permet de bénéficier des dernières technologies moins énergivores. La mise en place d'un réseau de chaleur je ne m'étends pas sur ce sujet nous sommes actuellement en phase de négociation. Et pour finir le décret tertiaire comme vous pouvez le constater nous n'avons pas attendu que l'on nous impose des règles pour réaliser des économies énergétiques. Merci François. Donc est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cette délibération ? Alors monsieur Maire on va vous apporter un micro. Alors j'ai une question on en avait parlé en commission la question sur celle de l'existence d'un plan d'action qui aurait été fait il y a quelques années. Vous avez posé la question à monsieur Fragnier et monsieur Didier la réponse c'est qu'il n'y a pas de plan c'est ça ? Je n'ai pas connaissance de ce plan. D'accord. Bon, je ne sais pas. J'ai vu monsieur Jeannot je lui ai posé la question et lorsqu'il vous a rencontré c'était concernant les C2E. Donc moi je ne sais pas de quoi vous avez parlé. D'accord. Bon. Ok, ok. Je trouve que la réponse a du sens mais voilà je vais en reparler. Dans quel sens prendre les choses ? Là vous avez remis les objectifs chiffrés du décret tertiaire moins 40 moins 50 moins 60% avec des horizons temporels. ça paraît à la fois beaucoup et peu. Je ne veux pas dire que c'est rien parce que c'est des objectifs ambitieux qu'on est loin d'atteindre facilement en fonction des bâtiments. Ça va demander une action et je vais y revenir. A la fois c'est enfin ça peut quand on connaît le détail du décret c'est il y a un truc qui est important à comprendre c'est que les opérateurs enfin les propriétaires pardon les maîtres d'ouvrage vont choisir la date de référence qui va permettre la comparaison enfin donc le niveau d'économie d'énergie atteint. Donc ça pose la question de la manière de faire il y a des gens dans le métier enfin le métier ou la mission là sur le décret tertiaire ça va pas être forcément de réduire au maximum les dépenses énergétiques les consommations sur les bâtiments qui sont concernés leur boulot ça va être de faire en sorte qu'on fasse le moins possible en choisissant justement l'année de référence voilà on peut jouer là dessus sur la donc c'est pas c'est pas une réduction dans l'absolu c'est une réduction par rapport à un niveau de consommation qu'on choisit et en fonction de l'année qu'on choisit de référence ça va pas être le même niveau de performance qui sera atteint donc voilà c'est pour relativiser un peu ces objectifs à la fois c'est des objectifs ambitieux il faut pas il faut en avoir conscience je voulais faire remarquer que dans la liste qu'on a eue ce matin il y a des 26 bâtiments concernés il y a 5 écoles c'est pas une surprise et le décret il est passé il y a plusieurs années enfin les arrêtés sont arrivés tardivement mais le décret est déjà annoncé depuis plusieurs années et sur les écoles je peux pas ne pas faire remarquer qu'on avait trouvé un dispositif qui permettait d'avoir des études pour programmer des travaux en tout cas évaluer diagnostiquer les bâtiments et puis voir ce qu'on pouvait faire pour réduire les consommations sur ces bâtiments il y a plusieurs mois et en gros la réponse qui m'a été faite c'est pourquoi on ferait des études si on fait pas les travaux parce qu'il va falloir faire ses travaux sur ces écoles donc là sur les 26 bâtiments il y a déjà 5 bâtiments qui auraient pu être évalués à cette période là de manière gratuite si j'ai une deuxième question c'est qui va faire ces études justement pour voir si ça va être quelqu'un qui va vraiment chercher des économies d'énergie ou si c'est quelqu'un qui va juste vous donner les clés pour arriver à passer les objectifs du décret tertiaire minimalement pour être dans les clous au niveau réglementaire voilà et je termine en disant que comme on peut choisir la période de référence sur les quelques années avant en fait d'une certaine manière on va pouvoir avoir un recul sur la manière de travailler d'aborder les choses parce que je pense dans la liste il y a Charles Berthe par exemple qui a été rénové lourdement ces dernières années ce bâtiment là va être évalué donc j'espère que enfin je vous souhaite que l'objectif soit atteint sur ce bâtiment qui n'est pas à y revenir en tout cas on va avoir un petit retour d'expérience peut-être en tout cas sur certains bâtiments grâce au décret tertiaire je m'arrête là pour l'instant est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques concernant ce dossier alors Jacques Langlin donner la parole oui je voudrais intervenir aussi sur ce fameux décret tertiaire en préambule je voudrais dire monsieur maire tout à l'heure vous avez distingué pour la DETR les investissements sur la voirie des investissements sur les économies d'énergie et on sentait bien que vous faisiez une hiérarchie entre ces deux investissements à vos yeux il était plus important de s'occuper de s'occuper des économies d'énergie que de rénover la voirie les deux sont importants il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre et la voirie c'est un problème du quotidien pour tout le monde quand une voirie est en très mauvais état c'est pas apprécié par les riverains et par les usagers donc on doit chaque année investir dans la voirie on a depuis des années on le répète mais si vous voulez la vie existait à la commune avant que nous siégions au sein de ce conseil municipal et on a un peu travaillé et donc chaque année on essaye de faire deux ou trois kilomètres de voirie et il faut puisqu'on a comme on l'a dit plus de 60 kilomètres de voirie à entretenir si on en fait deux ou trois par an ça veut dire qu'on passe seulement une fois tous les 20 ou 30 ans et on ne peut pas faire moins alors il y a des communes qui font moins mais on voit le résultat donc ça c'est non négociable de refaire de la voirie deuxièmement par rapport aux économies d'énergie enfin aux travaux sur les bâtiments pour les économies d'énergie alors j'ai apprécié la bonne liste que tu as donnée tout à l'heure qui a montré là aussi qu'avant que vous ne soyez là il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière d'économie d'énergie sur les bâtiments sur les chaudières je ne vais pas recommencer ce qu'a très bien dit notre adjoint aux travaux et et alors il y a l'affaire de l'année de référence bon en gros si on prend une année de référence où on consommait déjà plus beaucoup d'énergie et qu'on veut encore imposer 40 ou 50% d'énergie sur une consommation qui est déjà réduite par les travaux qui ont été engagés on arrive à devoir engager des travaux extrêmement importants c'est aussi une façon de pénaliser les bons élèves celui qui n'a rien fait dans ses bâtiments qui ne s'en est jamais occupé alors évidemment il a un bilan absolument désastreux et c'est très facile en mettant un peu d'isolant dans les greniers de descendre de 40% peut-être pas 40% rien qu'avec les greniers mais enfin vous voyez ce que je veux dire quand si on 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 la dernière consommation celle de l'année dernière on peut très bien à ce moment là pénaliser les vertueux et au contraire favoriser ceux qui ont été très négligents jusqu'alors comme l'a démontré François Fragnier on a été loin d'être négligents il y a eu déjà du travail qui a été fait chaque année etc et donc il va falloir trouver une année de référence qui soit acceptable et à mon avis il y a un critère que vous n'avez pas évoqué et qui est fondamental c'est la consommation par mètre carré en énergie en année pleine par bâtiment vous le savez bien qu'il y a des classifications ABCD etc et l'objectif dans le fond c'est d'arriver à la meilleure classification possible il ne faut pas être plus royaliste que le roi et en revanche il faut essayer d'arriver à ce niveau là mais si on est dans un bâtiment au niveau B mettons donc déjà pas mal et qu'on veut encore économiser de 50% à ce moment là le bâtiment il faut le transformer en 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 bouteille thermos quoi et ça coûterait une fortune absolument colossale et c'est pas le but il faut pas être plus royaliste que le roi il faut descendre au mieux au niveau A ou AB petit B enfin plutôt A que B et puis voilà c'est ça donc ça c'est un critère qui est objectif le même partout pour tous les bâtiments de France c'est comme ça qu'on doit voir les choses à mon avis voilà ce que je voulais vous dire pour vous rassurer merci François tu veux rajouter quelque chose oui je voudrais rajouter alors l'analyse que vient de faire Jacques Lamblin j'allais la faire et je rajouterais qu'on risque de payer deux fois parce que si on si on on n'accède pas à 40% ou 50% on a des amendes supplémentaires alors vous vous avez largement débattu monsieur Maire mais visiblement je vais vous redonner la parole et puis ensuite on regardera si d'autres personnes ont des remarques ou des questions non mais c'est très court c'est pour compléter en fait il y a deux manières de de travailler avec le décret tertiaire et en fait il n'y a pas de pénalisation pour les bons élèves au sens où on peut travailler en valeur absolue et montrer qu'on a atteint un bon niveau et donc ces gens là ne seront pas pénalisés ils ont atteint un bon niveau c'est prévu par le décret ok alors est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions concernant ce dossier qui est une demande de subvention je le rappelle donc déjà moi je voudrais quand même remettre un peu l'église du milieu du visage parce que vous êtes intervenu au sein du service technique dans un cadre professionnel et pas du tout dans le cadre de conseiller municipal et il ne faut pas mélanger les choses je pense que c'est important aussi de bien leur dire voilà je tenais à l'ajouter concernant concernant cette demande de subvention je rappelle le titre c'est pour améliorer amélioration thermique des bâtiments communaux et pour faire un diagnostic on ne peut pas imaginer qu'un cabinet extérieur nous favorise ou ne nous favorise pas par rapport à une demande que l'on fait c'est l'occasion de faire un point et ensuite de continuer à travailler sur toutes les améliorations qu'on fait comme l'a rappelé très justement François et Franny et Jacques Lamblin depuis des années on n'a pas attendu que ce décret existe on n'a pas attendu de se dire on va avoir 7500 euros d'amende ou pas on travaille depuis des années sur ce dossier d'entretien de nos bâtiments communaux en tout genre d'ailleurs que ce soit de manière thermique ou tout simplement en décoration ou en rénovation globale enfin concernant les écoles bien évidemment les écoles c'est important et on va en reparler un peu plus tard dans la soirée et les enfants c'est tout c'est ce qu'on a de plus précieux les uns et les autres néanmoins néanmoins il existe un plan 1000 écoles dans lequel on va s'inscrire également sur lequel on a déjà commencé à travailler qui va nous aider à rénover de manière encore plus globale quand besoin les écoles donc on n'attend pas que vous nous soumettiez des idées monsieur maire mais on travaille nous depuis 2008 sur des dossiers de ce type comme on le fait comme l'a dit très justement Jacques Lamblin sur la voirie parce que s'occuper d'une ville c'est s'occuper de tous et de tout le monde et on ne peut pas favoriser un dossier plutôt qu'un autre si on le pouvait ça veut dire qu'on aurait des moyens inconsidérés qu'on n'a pas aujourd'hui et vous le savez toutes et tous voilà tu as l'île la délibération bon alors vas-y projet de délibération le conseil municipal a préavis de sa commission développement et aménagement de la ville autorise le maire à solliciter le soutien de tous les partenaires financiers sollicite les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire je voudrais quand même qu'il faudrait rectifier la quantité de bâtiments qui est marquée oui c'est 27 c'est 27 depuis peu vu que on a comme vous le savez toutes et tous on a racheté le cinéma au mois de décembre et donc le voilà donc on va voter cette délibération qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité donc on est encore sur des demandes de subvention ce qui est classique au début d'année donc je te redonne la parole François merci demande de subvention amélioration thermique des bâtiments communaux école Alsace et hôtel de ville dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments administratifs et scolaires de la commune il est prévu de procéder au remplacement des menuiseries extérieures sur les sites suivants école Alsace deuxième et dernière tranche pour un montant total de 50 000 euros hors taxes hôtel de ville deuxième tranche normalement une troisième tranche va arriver l'année prochaine pour un montant total de 62 500 euros hors taxes il s'agit de remplacer les fenêtres en simple vitrage par des menuiseries en bois ou en aluminium en double vitrage afin que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions financières la ville sollicitera un soutien haut au maximum de tous les partenaires financiers listés ci-dessous l'état le SDE dans le cadre de la subvention C2E la région le département et les autres organismes il sera proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'amélioration thermique de ces bâtiments de solidité les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention d'autoriser le maire à formuler des demandes de subvention pour financer cette opération d'autoriser le maire à signer toute pièce afférente à l'instruction de cette affaire merci François est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier mais il a déjà été plus ou moins abordé lors de l'eau délibération monsieur maire écoutez on va vous repasser la parole oui c'est la dernière délibération j'interviendrai je vous laisserai tranquille après voilà juste première remarque a priori pour le département et la région vous pouvez le mettre dans la délibération pour faire apparaître que vous allez avoir la démarche d'aller chercher de l'argent partout mais sur les opérations là dont vous nous parlez remplacement de muniterie extérieure je ne vois pas moi qui travaille avec ces dispositifs là tous les jours parce que c'est mon boulot ce que vous aurez comme argent parce que sur le programme Climaction qui est de la région qui aide sur la rénovation de bâtiments publics il faut au moins deux travaux et même plus facilement trois ou quatre et au département c'est pareil donc ces financeurs ont compris qu'on ne faisait pas de la rénovation performante en ne changeant que les menuiseries ce que vous n'avez pas l'air d'avoir compris je vous l'ai déjà dit et je me suis permis de rechercher d'autres ressources parce que si c'est Étienne Meur qui le dit manifestement ça ne passe pas ça n'a pas de valeur mais il se trouve que mon métier je l'ai appris en lisant des trucs et en écoutant des gens qui sont calés et donc j'ai essayé de vous retrouver deux trois références je pourrais vous communiquer les documents ça n'a pas l'air de vous intéresser plus que ça parce que je vous communique dans un esprit de coopération parce que je trouve que profiter des ressources qu'on a ça me paraît à la fois évident et bienvenu mais ça n'a pas l'air d'être votre optique en tout cas pas avec nous alors les sources que je citerai là c'est il y a un guide qui s'appelle réussir un projet BBC donc bâtiment basse consommation en rénovation c'est assez adapté il est très bien fait je vous le conseille c'est un guide qui a été sorti par Effinergy qui est un organisme de labellisation de bâtiment BBC enfin de labellisation BBC de bâtiment je devrais me dire dans ce sens là j'ai relevé deux phrases dans ce guide la première c'est réaliser une analyse globale du bâtiment avant toute intervention c'est un principe c'est voir ne serait-ce que structurellement mais voir ce qu'il faut faire en tenant compte de l'existant ça renvoie à la question on peut s'étonner qu'il n'y ait pas un document depuis toutes ces années où vous prétendez faire des trucs qui soit fait par des experts et qui vous accompagne sur la manière la stratégie le chemin qu'il faut emprunter c'est pour faire au mieux les économies d'énergie parce qu'on ne peut pas traiter tous les bâtiments d'un coup il faut planifier et donc c'est se doter d'un plan pluriannuel d'investissement sur les bâtiments manifestement vous ne l'avez pas ça pose question ensuite et après il y a un audit par bâtiment pour évaluer non seulement tout le patrimoine mais savoir précisément sur chaque bâtiment quoi faire c'est là où je vous avais renvoyé moi vers le plan ni l'école ensuite la deuxième phrase c'est l'idéal est de réaliser l'ensemble des interventions en une seule fois c'est techniquement et économiquement préférable je vous l'aurai dit je vous l'aurai refait l'idéal est de réaliser l'ensemble des interventions en une seule fois c'est techniquement et économiquement préférable c'est pas du la tienne-mère j'aurais pu le dire mais là c'est pas moi ensuite je vous cite un deuxième rapport qui s'appelle méthodologie d'encadrement des rénovations BBC par étape ils disent aujourd'hui 90% des rénovations énergétiques correspondent à des besoins terrains immédiats comme le remplacement d'une chedia effectuer geste par geste elles ne sont pas compatibles avec l'atteinte d'une performance BBC en 2050 ce niveau BBC en 2050 c'est ce qui est imposé par la loi depuis 2019 avec la stratégie nationale bas carbone c'est l'objectif auquel tout le monde doit s'astreindre j'ai relevé quelques principes dans ce document pour encadrer les rénovations BBC par étape il faut planifier les travaux sur le long terme avoir une vision et une approche globale il faut le faire si on ne le fait pas d'un coup il faut le faire en trois étapes maximum trois pas plein et la première étape priorise l'enveloppe avec un gain d'au moins 40% vous demandez au bureau d'études qui va vous accompagner si en ne remplaçant que les manuseries sur un bâtiment on atteint 40% la réponse c'est non on peut espérer 5, 10, 12% voilà l'exemple des fenêtres est vraiment intéressant parce que si c'est fait tout seul si vous remplacez les fenêtres comme vous l'avez fait sur certaines écoles quasiment systématiquement ça impose que le principe d'isolation ultérieure ce soit l'isolation par l'intérieur et pas l'isolation par l'extérieur vous n'allez pas sur un bâtiment existant genre une des écoles mettre les fenêtres en applique à l'extérieur contre le mur si ce n'est pas pour enchaîner sur la suite des travaux d'isolation ça veut dire que le choix de remplacer les manuseries là il orient les travaux ultérieurs ça veut dire que vous indifféremment là vous appliquez cette stratégie de remplacer les manuseries sur les écoles depuis que je vous entends présenter des projets de travaux on entend beaucoup ça école ou mairie ça veut dire que vous actez vous orientez la suite des travaux sur le bâtiment vers de l'isolation intérieure alors que de manière générale quand c'est possible techniquement il est souhaitable préférable de faire de l'isolation par l'extérieur parce que ça donne une performance thermique supérieure voilà j'ai bientôt fini voilà et puis sur les manuseries si enfin faire faire que de la manuserie remplacer que les manuseries sans considérer d'autres travaux pose problème minimalement il faut faire il faut penser manuserie plus ventilation ça change la donne de remplacer les manuseries surtout quand on part de simple vitrage déperditif avec peu de joints enfin voilà des trucs déperditifs où il y a des passages d'air et qu'on met des manuseries performantes comme on fait maintenant avec double voire triple joints ça ne marchait pas en fait ce qu'il faut penser c'est enfin les lots qu'on fait souvent voilà quand on fait pas tout le bâtiment d'un coup on fait souvent un ensemble manuserie ventilation étanchéité à l'air plus isolation voilà je termine avec une autre citation c'est une autre source pour que voilà que ce soit pas les mêmes qui parlent tout le temps ça date d'octobre 2003 et c'est Olivier Siedler qui est un expert national de l'énergie qui fait enfin qui a travaillé pour Emertech et Mégawatt qui sont des références de la question il a écrit en 2003 donc il est important que la rénovation des bâtiments ne soit pas faite de façon partielle au moyen d'amélioration tout à fait insuffisante car alors les travaux complémentaires qui pourraient être nécessaires ultérieurement n'auraient plus aucune justification économique toutes les rénovations qui seront entreprises doivent l'être immédiatement au plus haut niveau d'exigence voilà je m'arrête là ok merci monsieur maire alors François Franier veut intervenir et puis ensuite j'interviendrai vas-y alors moi j'ai plusieurs remarques vous nous parlez d'isolation extérieure il faut pas il faut il faut avoir en tête que le maximum des bâtiments communaux sont dans un secteur SPR donc protégé et l'isolation par l'extérieur ne sera impossible parce que la BF ne va pas nous autoriser à le faire ça c'est la première chose je pense que vous avez pas tout ou écouté ce qu'on a dit tout à l'heure précédemment on vous a parlé d'isolation de comble là vous avez complètement oublié qu'on avait fait l'isolation de comble vous partez comme d'habitude sur les fenêtres sans avoir écouté ce qu'on a dit précédemment moi j'y peux rien c'est pas de ma faute si vous écoutez pas vous nous parlez d'autres trucs alors je sais pas ce que c'est un truc pour le reste ça concerne l'école d'Alsace l'hôtel de ville ces deux bâtiments sont isolés au niveau des combles et je vous convie à aller voir les personnes qui utilisent les bureaux où on vient de changer les fenêtres et vous leur demandez si ça s'est amélioré leur soeur vous verrez bien leur réponse on a pas besoin de passer par une personne qui va nous dire là vous avez isolé les combles donc là il faut changer les fenêtres on a compris ça fait des années qu'on fait ça alors merci merci François alors moi je reviendrai sur deux points déjà des demandes de subvention on les fait systématiquement quel que soit le dossier et d'ailleurs on a été c'est Jacques Lomblin qui fait souvent référence au rapport de la Cour des Comptes parce qu'il était aux manettes à l'époque mais il a été souligné aussi dans ce rapport de la Cour des Comptes qu'on allait chercher toutes les aides possibles et que c'était parfait pour les finances de la Commune je tiens à le dire aller chercher des subventions on y va systématiquement alors on travaille pas pour rien parce que vous savez que sur le même dossier c'est du duplicata et ça va assez vite une fois que le dossier est monté par rapport aux équipes et à votre savoir-faire monsieur le maire moi je fais confiance aux équipes aux équipes de la ville à notre directeur des services techniques et à toutes ces équipes avec lesquelles je travaille depuis des années maintenant et qui sont en aide et en appui au conseil systématiquement et d'ailleurs si on réussit à combler alors je reviens sur les combs mais c'est important parce que c'est 30 000 m2 mais ce que François a omis de dire c'était gratuit à l'époque on a isolé 30 000 m2 de comble gratuitement donc ça c'est des choses qu'on va chercher quand on a changé les chaudières moi je me souviens très bien quand j'ai pris la responsabilité en tant qu'adjoint des services techniques en 2008 il y avait des chaudières qui dataient d'avant 72 et là je crois que j'ai encore la liste dans mes archives donc on est aidé on est appuyé par les services moi je fais confiance aux services les élus ne sont pas là pour suivre des dossiers techniques mais pour donner une idée politique et une vision politique de la ville et ensuite moi je fais confiance au directeur qui nous accompagne depuis des années et d'ailleurs on en voit le résultat parce que je reviens sur l'éclairage public mais un contrat qui s'est négocié en 2016 et en 2023 on va arriver à moins 40% de consommation d'énergie quand on voit le coût de l'énergie aujourd'hui alors c'est bien pour la nature parce qu'il y a des LED etc mais également pour le coût moindre pour la ville bien évidemment ou un coût qui est stabilisé en fonction des hausses qui ont existé ces dernières années donc moi je ne suis pas une technicienne François non plus malgré notre expérience d'élu au service technique mais en tout cas moi je m'appuie sur les équipes sur les bureaux d'études avec lesquels on travaille et je pense qu'aujourd'hui on voit le résultat et on va continuer dans ce sens tu avais lu le non je ne l'ai plus tu l'as lu alors vas-y projet de délibération le conseil municipal a préavis de sa commission développement et aménagement de la ville autorise le maire à solliciter le soutien de tous les partenaires financiers sollicite les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire merci François alors qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité écoute tu vas continuer merci demande de subvention réfection intérieure et extérieure de la mairie dans le cadre de l'entretien du patrimoine bâti de la commune il est prévu de procéder à la réfection du bâtiment de la mairie annexe 46 rue Ernest Bichat pour un montant de 50 000 euros hors taxe cette mairie annexe a reçu le label France Service en 2021 et afin d'améliorer les conditions d'accueil il est nécessaire de reprendre la couverture de la toiture de refaire les menuiseries extérieures de réaliser les faux plafonds avec un éclairage LED reconfigurer le local d'accueil et remettre en état les murs afin que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions financières la ville sollicitera un soutien au taux maximum de tous les partenaires financiers est listé ci-dessous l'état la région le département et autres organismes il sera proposé au conseil municipal d'approuver le projet de réfection de ce bâtiment de solliciter les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention d'autoriser le maire à formuler des demandes de subvention pour financer cette opération d'autoriser le maire à signer toute pièce afférente à l'instruction de cette affaire merci François donc c'est quelque chose qu'on avait annoncé quand on avait inauguré France Service avec madame la sous-préfète à l'époque donc c'est pas une surprise on va continuer enfin faire ce pour quoi on s'était engagé c'est à dire rénover la mairie annexe est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dossier non bah écoute tu vas lire la délibération projet de délibération le conseil municipal après avis de sa commission développement et aménagement de la ville autorise le maire à solliciter le soutien de tous les partenaires financiers sollicite les autorisations de commencement de travaux avant l'octroi d'une éventuelle subvention autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire merci François alors qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité écoute tu vas continuer merci demande de subvention réaménagement de la place Léopold dans le droit fil d'améliorer l'attractivité de la ville avec notamment le réaménagement des places place Victor Hugo en 2020 place Descarmes en 2021 la ville de Louisville souhaite engager le réaménagement de la place Léopold située au centre de la cité cette place étant un lieu de rencontre et d'organisation d'événements hebdomadaires par exemple le marché ou saisonnier rassemblement culturel sportif ou festif il convient de lui redonner un aspect qualitatif tant sur le plan opérationnel que végétal le montant estimé de ces travaux estimé de ces travaux s'élève à 830 000 euros hors taxe afin que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions financières la ville sollicitera un soutien au maximum de tous les partenaires financiers listés ci-dessous l'état la région le département l'agence de l'eau l'Europe et autres organismes il sera proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter les demandes de subvention au maximum auprès des partenaires financiers d'autoriser le maire à signer toute pièce afférente à l'instruction de cette affaire le conseil municipal après avis de la commission des finances sera invité à autoriser madame le maire à solliciter l'ensemble des partenaires financiers mentionnés dans le plan de financement pour mener à bien ce projet et à signer l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier merci françois alors comme tu l'as bien expliqué c'est une demande de subvention par rapport à un projet je tiens à dire que visiblement dès le 16 février on pourra on pourra se réunir et surtout réunir nos concitoyens et c'est à partir de là qu'on pourra envisager des réunions publiques pour travailler et commencer à élaborer des esquisses par rapport à un projet j'insiste par rapport à des questions que je peux avoir ou que vous pouvez avoir quand on fait ces courses au marché bien évidemment le marché sera maintenu voire développé à l'issue des travaux c'est quelque chose d'important pour notre centre-ville et on y tient on y tient tous est-ce qu'il y a des questions concernant ce dossier de demande de subvention alors madame Berthoudzi pardon oui j'ai une question en fait moi je suis toujours un petit peu étonnée un peu naïve je ne sais pas donc la consultation si j'ai bien compris avec nos concitoyens n'a pas encore eu lieu c'est ça elle va avoir lieu cependant on sait déjà combien va coûter le projet c'est fantastique on ne sait pas ce qu'on va y faire mais on sait combien ça va coûter les mauvaises langues dont je ne suis pas diront que peut-être le projet est déjà fait et que à la marge on va peut-être rajouter deux trois trucs que nos concitoyens vont nous proposer bon c'est voilà est-ce qu'on peut dire ça et toujours une question récurrente est-ce que dans les 830 000 euros il est prévu de faire un parking ou pas je ne vais pas dire que vous êtes une mauvaise langue madame je ne me permettrai pas mais alors vous savez c'est une question mais je pense que vous et vos collègues vous n'écoutez pas les réponses j'ai eu exactement la même question lors du vote du budget on travaille par ratio voilà quand on travaille par ratio quel que soit le domaine quand vous avez la délibération d'avant quand vous avez 50 000 euros hors taxes de réfection ce sont des ratios par rapport à des projets envisagés là ce sont des ratios et c'est exactement vous avez posé alors vous ou un de vos collègues je ne sais plus exactement posé la même question quand on a voté le budget toutes les sommes sont ça mais même si on était 830 000 euros 0,0 0,00 hors taxes si on arrive à un chiffre comme ça à la fin du projet on sera on sera vraiment plus que parfait donc ce sont des ratios par rapport à des surfaces par rapport au vécu et à l'expérience que l'on a et que les services ont voilà concernant le projet non je l'ai dit x fois et je le redis on n'a pas démarré les réunions on a en interne et on n'a pas démarré les réunions avec nos concitoyens et vous le savez très bien vu que jusque maintenant on ne peut toujours pas se réunir c'est pour ça d'ailleurs qu'on est encore dans la salle du réservoir on a j'espère une fenêtre c'est ce qui est annoncé par le gouvernement sur les dernières déclarations à partir du 16 février et j'ai dit et redit pour ne pas perdre de temps sur le sujet si on ne peut pas faire de réunions avec beaucoup de monde on les fera on en fera plusieurs pour pouvoir voir un maximum de personnes voilà ce que j'ai déjà dit ce que j'ai dit à x reprises alors tu avais vas-y les demandes de subventions doivent être réalisées en début février donc pour les faire on est bien obligé d'avancer une somme d'argent budget par budget et projet par projet c'est pour ça que là on a fait x demandes de subventions à la suite alors monsieur Valois on va vous passer un micro merci oui alors vous n'avez pas encore défini votre projet vous n'avez pas encore travaillé en interne mais quand même entre le vote du budget au mois de décembre et la libération que présentée aujourd'hui le montant s'est largement affiné puisqu'on a des choses beaucoup plus précises qu'au budget on était sur un million d'euros au BP et là vraisemblablement on est à 170 000 euros de moins très bien on est une prévisionnelle peut-être plus modeste qu'initialement prévue donc madame le maire vous avez travaillé le projet ce serait décent finalement que à un moment donné on nous présente une délibération sur une demande de subvention dites-nous au moins les grandes lignes de ce que vous souhaitez imaginer sur cette place Léopold on a posé une question très précise sur la présence ou non des voitures à la fin de l'opération c'est des grandes lignes ça pose quand même des choses vous venez d'évoquer vous-même une grande ligne qui est de dire bien sûr cette place restera une place dédiée au marché c'est un autre engagement un autre orientation politique monsieur Lamblin nous parlait avec beaucoup de de comment sagacité tout à l'heure de plan pour le plan propreté mais forcément sur la place Léopold vous avez un plan vous savez les grandes lignes de ce que vous voulez faire nous souhaitons savoir madame le maire avant de pouvoir prendre une décision sur le vote de cette délibération ce que vous mettez dans les orientations pour arriver à 830 000 euros hors taxes d'aménagement dernière question madame le maire j'aimerais avoir une réponse s'il vous plaît de nombreux commerçants du marché se posent la question de ce qu'ils vont devenir pendant la durée des travaux et c'est une inquiétude légitime que vous avez sans doute entendu d'ores et déjà il me semble que vous venez d'évoquer vous pouvez si vous faites votre marché répondre que bien sûr le marché sera pérennisé sur la place mais la question c'est comment nous travaillons de manière vraiment efficace en concertation avec l'ensemble des acteurs économiques sur les conditions avec lesquelles les travaux vont se dérouler si vous fléchez 830 000 euros au budget 2022 ça veut dire que votre plan est déjà quelque part donc maintenant on aimerait le savoir le connaître avoir des réponses plus précises avant de pouvoir prendre une décision sur cette délibération merci alors déjà monsieur Valois je crois me souvenir que c'est le deuxième mandat auquel vous participez vous êtes tête de liste du groupe de l'opposition et vous ne savez pas lire visiblement un budget un budget se lie en TTC d'où les 1 million et là on parle de 830 000 hors taxes donc vous ne connaissez pas le principe de gestion et des chiffres hors taxes et TTC des finances d'une commune ça c'est quand même important de le dire parce que vous êtes toujours donneur de leçons mais visiblement vous ne connaissez pas comment fonctionne un budget d'une collectivité pour laquelle vous imaginez ou vous prétendiez pouvoir être le responsable heureusement les concitoyens en ont décidé autrement ça c'est quelque chose d'important parce que vous êtes toujours donneur de leçons mais là franchement vous auriez mieux fait de vous taire ça c'est une chose la deuxième chose c'est il n'y a pas encore de projet mais c'est terrible à la fin que vous imaginiez que on décide à deux ou à trois dans le bureau des choses pour lesquelles on a décidé et qu'on verra nos concitoyens concernant l'accueil des commerçants vous savez très bien qu'on se bat et qu'on s'est battu pendant le confinement on a été une des premières villes de France je dis on parce que je n'étais pas maire c'était Jacques Lomblin qui était encore maire à l'issue du confinement à se battre mais je peux vous dire qu'on s'est battu et là on était deux pour se battre vous n'êtes pas battu avec nous pour maintenir le marché pour maintenir le marché sur la première période de confinement on a été une des premières villes de France à défendre le marché je tiens à le dire c'est important les commerçants du marché le savent très très bien vous me laissez parler vous ne m'interrompez pas ensuite 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 on va travailler avec les commerçants pour le projet final parce que l'idée c'est de développer notre marché bien évidemment mais aussi dans le cadre du déroulement des travaux là c'est prématuré d'en parler on ne peut pas donner on ne sait pas ce qu'on va faire on ne sait pas quand les travaux vont démarrer on ne sait pas quand ils vont terminer donc pour le moment on leur fera des propositions parce qu'il est hors de question qu'on les mette en difficulté pendant la période de travaux même si on le sait c'est toujours compliqué une période de travaux on le sait et ils le savent voilà ce que je voulais vous dire donc tu avais lu le projet de délibération le conseil municipal a préavis de sa commission développement et aménagement de la ville autorise le maire à solliciter l'ensemble des partenaires financiers mentionnés dans le plan de financement pour mener à bien ce projet d'envergure et à signer l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier merci François alors on va voter cette délibération qui est contre cette délibération qui s'abstient alors vous faites vous êtes contre vous abstenez vous abstenez donc le groupe de monsieur Valois s'abstient donc la délibération est votée à la majorité à l'unanimité la suivante concerne les affaires scolaires et c'est Jonathan Villers qui va vous la présenter merci madame le maire avant de présenter les deux délibérations qui concernent les affaires scolaires je voulais simplement porter à la connaissance de l'ensemble de nos collègues élus quelques informations sur le projet de carte scolaire par courrier du 3 janvier 2022 reçu en mairie le 10 janvier monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale excusez-moi le DAZEN nous informait que le projet de carte scolaire 2022 envisageait la fermeture de classes pour les écoles Jules Ferry et Hubert Monnet ainsi qu'une ouverture de classes à l'école René Abbey considérant que pour 25 élèves de moins 15 ans maternels 10 ans élémentaires constatés entre la rentrée 2021 par rapport à la rentrée 2020 c'est la fermeture de deux classes qui sont envisagées ces chiffres ne prenant pas en compte les inscriptions réalisées en cours de l'année parce qu'au 3 janvier on a eu 21 inscriptions par rapport à la rentrée 2021 les conséquences de ces fermetures de classes de ces propositions de fermeture de classes sont importantes pour les écoliers l'unevillois et pour leurs familles dès la réception de ce courrier nous avons mis en place une concertation menée par madame le maire en collaboration avec le député Bazin auprès des services de l'éducation nationale nous avons écrit à monsieur le Dazen le 13 janvier 2022 afin de faire valoir nos arguments pour la préservation de l'implantation des classes sur notre commune nous avons ensuite rencontré la direction de la DSDEM le 25 janvier monsieur Bazin les rencontrant également de son côté afin de défendre les places d'enseignement de l'arrondissement et donc ceux de l'univille notre objectif est de préserver les places d'enseignement sur la commune et donc les classes dans nos écoles et ainsi garantir la qualité de l'enseignement nous ne pouvons que regretter les choix du gouvernement qui s'imposent aux collectivités territoriales nous aurions espéré que l'éducation de nos enfants soit une priorité du gouvernement après être trois années scolaires en pointillé dans le contexte de crise sanitaire qui perdure et qui touche de plein fouet le monde de l'école depuis deux ans nous aurions souhaité un renforcement de l'accompagnement des élèves dans l'apprentissage des fondamentaux plutôt que l'application d'une logique statistique au détriment des jeunes générations choix réalisé par le gouvernement et le ministre de l'éducation nationale en effet si la mesure d'augmenter le temps de décharge des directeurs nous semble pertinente nous déplorons que celle-ci se mette en place à moyen constant sur le département son application supprime 10 postes d'enseignants en face-à-face pédagogique donc devant nos enfants de même les effectifs de 24 élèves par classe annoncés à grand renfort de communication toujours par le gouvernement ne concerne en réalité que les classes de grande section CEP et CEA pour votre parfaite information ce sont 29 classes qui seront encore supprimées à la rentrée prochaine en Morte-et-Moselle nous avons déjà présent lancé la campagne d'inscription pour la rentrée 2022 afin d'avoir le plus rapidement un état du nombre d'élèves à la rentrée prochaine et nous continuons d'argumenter auprès des services de l'éducation nationale pour le maintien du poste dans ces deux écoles parallèlement nous vous proposerons au prochain conseil municipal une motion contre la fermeture de ces classes nous aurons l'occasion d'en discuter lors de la prochaine commission des affaires scolaires nous allons également transmettre au ministre de l'éducation nationale via notre député et nos sénateurs un courrier présentant nos arguments pour le maintien des classes sur notre ville et défendre les intérêts des élèves l'Univillois Merci Jonathan c'était important que l'ensemble du conseil municipal ait l'information concernant ces deux fermetures de classes éventuelles parce qu'on y croit encore et on va faire le maximum pour les maintenir l'ouverture bien évidemment à Ronéabie et puis le travail qui est fait sur l'ouverture d'une classe EMA dans une école de l'Univille pour le moment je ne peux pas vous en dire plus parce que l'Univille n'est pas encore retenue mais on fait également le maximum pour que cette classe là arrive à l'Univille donc il s'agit d'une classe maternelle pour des jeunes autistes donc trois ans et on sait tous que plus ces enfants sont intégrés dans un milieu scolaire rapidement plus ils ont des chances de vivre une vie comme chacun d'entre nous et d'avoir un métier à l'issue de leur vie professionnelle nous on est prêt Jonathan et moi à répondre ou à entendre vos remarques concernant ces fermetures de classe c'était important que l'ensemble du conseil municipal ait l'information et on se réserve vraiment pour continuer à défendre ces deux classes pour les enfants de l'Univille parce que comme l'a dit très bien Jonathan Villers c'est la troisième année que les enfants vont en classe en pointillés à cause de ce fameux Covid-19 qui commence vraiment à être long et c'est important que les enfants soient en nombre le plus restreint en classe pour apprendre le plus et le mieux possible est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce dossier qui sera revu bien évidemment en prochaine commission des affaires scolaires Madame Bertozzi on va vous apporter un micro oui j'ai été émue par ce discours j'ai failli entonner l'international mais bon restons calmes par contre donc les fermetures ont été actées ça c'est plus sérieux j'ai eu le projet de carte scolaire sous les yeux les deux projets ont été actés que ce soit à Vosges ou à Jules Ferry est-ce que vous avez contacté les équipes des écoles est-ce que vous avez contacté les parents d'élèves est-ce que vous pensez mener des actions si c'est le cas on s'associera on luttera puisqu'on ne l'a pas fait pour le marché on le fera pour les écoles pour le maintien de ces deux classes ouvertes et bien sûr on salue cette initiative de la création d'une EMA donc qui est effectivement quelque chose de très intéressant pour les familles des enfants autistes pour qui la vie est très compliquée je voudrais juste rectifier une erreur que tout le monde comprenne bien parce que vous avez dit une fermeture à l'école des Vosges c'est déjà l'école des Vosges est rebaptisée et baptisée René Abbey depuis quelques années c'est une ouverture à René Abbey et une fermeture à Jules Ferry et une fermeture à Hubert Monet c'est quand même important d'être précis et de bien bien connaître les bonnes classes au bon endroit pour pas affoler certains parents alors que c'est un peu l'inverse concernant alors c'est acté alors je vais il y a tout un schéma qui existe le maire est prévenu ça c'est assez classique comme Jonathan l'a rappelé on a reçu le courrier le 10 janvier ensuite les organisations syndicales ont été rencontrées et ensuite il y a une commission qui se réunit alors tu vas me redonner la date moi je ne l'ai plus qui va se réunir dans quelques semaines avec les organisations ce qu'on appelle les organisations paritaires les organisations syndicales les parents d'élèves et des élus qui actera ou pas définitivement ce choix ce qui veut dire qu'on a encore une fenêtre et en plus si on ouvre les inscriptions plus tôt cette année que les autres années c'est pour pouvoir compter un un les inscriptions et les données le nombre d'enfants inscrits et donner au fur et à mesure à l'inspecteur et au DAZEN les chiffres que l'on obtient parce que sur Jules Ferry la limite est vraiment limite donc le nombre d'enfants inscrits à Jules Ferry au fur et à mesure est très très important et là je peux vous dire qu'on va être très très vigilants là dessus concernant je continue et concernant les futures actions donc bien évidemment on est en train de préparer un courrier aux ministres qu'on fera qu'on fera passer par nos parlementaires que sont le député Thibaut Bazin et nos sénateurs c'est important donc ce sont des lettres qui seront remises aux mains propres aux ministres de l'éducation nationale et il y a plus de chances que ce soit remis en main propre par un de nos un de nos excusez-moi un parlementaire plutôt que d'envoyer un courrier qui arrive sur un bureau d'un cabinet ministériel déjà là il va y avoir aussi parce que moi je suis en lien là on s'appelle pratiquement tous les jours avec Thibaut Bazin parce qu'il se bat lui pour toute sa circo et puis bien évidemment dans sa circo il y a l'Univille et ça c'est important qu'on fasse le maximum et puis ensuite ensuite sincèrement on va on va aller au bout enfin on réfléchit par rapport à d'autres actions voilà et je pense que c'est un sujet dont je serai amené bien évidemment à reparler tu veux rajouter quelque chose non ? non c'est bon ok voilà ce que je voulais ce qu'on voulait vous dire ce soir par rapport à à ce à ce à ce courrier donc du directeur l'académie des services de l'éducation nationale alors maintenant on va aborder le sujet les sujets des délibérations oui alors la première délibération donc concerne l'accueil de loisirs extrascolaires donc le centre de loisirs donc peut-être quelques éléments sur table elle est sur table tout à fait parce qu'il y a une petite modification quelques données quand même sur le centre le centre de loisirs c'est l'occasion donc depuis maintenant de nombreuses années donc la ville organise un accueil de loisirs sans hébergement l'île aux vacances donc agréé par la DDCS et subventionné par la CAF il fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et il y a des garderies le matin et l'après-midi la structure accueille des enfants âgés de 3 à 13 ans avec une capacité d'accueil de 125 enfants maximum en juillet et 100 au mois d'août et de 72 pendant les autres vacances scolaires le nombre d'enfants de moins de 6 ans est limité à 25 pendant toutes les durées des vacances les alors la nouveauté cette année c'est qu'il y a un thème qui est défini pour l'année pour l'année civile du centre de loisirs donc qui est défini par les différentes directrices et le service des affaires scolaires cette année le thème retenu c'est l'univers sportif en effet 2022 est une année très sportive donc en février le thème sera les sports d'hiver parce qu'on sera en plein dans les JO d'hiver de Pékin et entre autres le centre se rendra dans les Vosges et à la patinoire d'Épinal en avril ce sera la préparation au Tour de France en vue du passage du Tour de France le 8 juillet prochain à l'Univille le centre collaborera notamment avec l'association Vélolune ce sera l'occasion aussi de faire une initiation et une sur les déplacements à vélo en juillet août ce sera une préparation au JO 2024 parce que ça va être là aussi un fil conducteur sur les deux années à venir donc le centre va tester les différentes épreuves des JO en fait le but c'est qu'en 2024 on organise les JO olympiques des centres de loisirs de l'Univille et du secteur de l'Univillois en novembre ce sera donc on sera en plein dans la coupe du monde donc ce sera en lien avec l'organisation de celle-ci avec une compétition foot avec les différents centres de l'Univille voilà et la délibération de ce soir en fait c'est de d'autoriser madame le maire à signer des conventions avec les associations qui vont intervenir pendant les vacances de février donc l'association Lorraine Gym a raison de 120 euros pour deux séances et l'association des Archers l'Univillois a raison de 120 euros pour deux séances d'initiation au tir à l'arc la Lorraine Gym c'est plutôt pour les 3-6 ans qui vont intervenir sur la Baby Gym voilà là aussi on essaye de travailler le plus souvent possible avec le tissu associatif l'Univillois le projet de délibération le conseil municipal après avis de sa commission à Zalpes autorise le maire à signer les conventions jointes décide de verser les subventions à la Lorraine Gym et aux Archers l'Univillois les prestations financières correspondant à leur intervention sur présentation de factures précise que la dépense est engagée sous les références Corus CP22 slash X00223 à 227 merci Jonathan est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération madame Mertouzi on va vous passer le micro oui merci en fait je voulais poser la question je vois que l'année sera sportive effectivement il y a les JO de Pékin il y a plein de choses mais est-ce qu'on est sûr en proposant ça que ça convienne à tous les enfants est-ce qu'on pourrait imaginer une ouverture aussi qui pourrait être culturelle je pensais à une association avec le théâtre de l'Uneville avec le cinéma avec le château ça pourrait être aussi des thématiques retenues pour que effectivement ça convienne à tous les enfants et que ça propose une ouverture à tous les enfants que tous les enfants fassent du sport c'est formidable que tous les enfants fassent de la culture ça l'est aussi alors ce ne seront pas que les seules activités du centre je vous rassure tout de suite c'est simplement pour avoir un thème directeur il y a plein de choses qui sont mises en place en parallèle ça ne va pas se réduire les vacances de juillet-août à trois compétitions bien entendu pour le choix des thèmes je fais confiance aux directrices du centre de loisirs qui ont défini ce thème là donc je pense qu'elles interviennent depuis de nombreuses années c'est souvent les mêmes enfants qui reviennent au centre de loisirs elles les connaissent très bien et donc le choix est sûrement pertinent j'en ai la certitude et je vous rassure encore une fois ce ne seront pas que des activités sportives bien au contraire lors des centres de loisirs et particulièrement en juillet-août qui nous laissent plus de temps pour faire d'autres activités bien est-ce qu'il y a d'autres remarques non donc tu vas lire le projet tu l'as lu ok donc on va voter qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité et bien affaires scolaires toujours donc Jonathan Villers tu as la parole excusez-moi un petit problème de classement dans mes papiers alors la deuxième délibération concerne l'accueil périscolaire donc pour mémoire là aussi il y a sept sites d'accueil périscolaire sur la ville de l'Univille qui fonctionnent le matin le midi et le soir donc il y a les écoles Hubert Menet Jules Ferry L'Quelle Demangeau René Abbey Villebois-Mareil et Hurman ces sites de périscolaire sont fréquentés en moyenne par 25 enfants tous les jours là aussi il a été demandé donc depuis plusieurs années la ville a souhaité que ce soit proposé aux enfants l'Univillois des activités de qualité tant sur les temps périscolaires du matin du midi et du soir donc il a été demandé à chaque responsable de site on a une directrice de périscolaire sur chacun des sept sites que j'ai cités et elles ont défini en fait un certain nombre de thèmes qui sont bien différents d'une école à une autre je peux vous les citer donc sur l'école du quai ce sera l'expression corporelle avec l'association évidence c'est la convention que nous vous proposons d'autoriser à madame la maire de signer ce soir à partir du mois de mars les vendredis de 17h à 18h la salle de l'écurée transformée pour l'occasion en salle de répétition avec un objectif principal libérer son corps du regard qu'on lui porte affronter la peur d'être vu et s'exprimer et lâcher prise sur un moment donné sur Ubermenet ce sera des activités artistiques et manuelles avec pour grand axe la couture les activités musicales et sportives la création d'un livre de contes et de jeux de société avec comme objectif principal la création d'un groupe la cohésion d'équipe l'acceptation d'unité de chacun au sein du groupe sur l'école René Abbey la couture avec la création d'une ligne de haute couture hors du commun avec comme objectif principal créé avec des objets du quotidien et exploré son imaginaire sur un support existant les espaces verts seront sollicités pour une création sur l'école Jufféry donc ce sera la bonne humeur où comment se reconnecter à soi ses besoins et non ses envies découvrir des sens et des valeurs avec l'éveil au yoga la sensibilisation au recyclage avec la création d'un épouvantail constitué de matériel de récupération de matériaux excusez-moi avec le partenariat du service menuiserie et l'entretien du jardin de l'école reste toujours une activité phare sur l'école Jufféry sur l'école des Mongeaux ce sera la sculpture excusez-moi avec une approche particulière sur cet art en confectionnant une structure en argile et en métal pour faire une sculpture éco-responsable avec pour objectif principal l'éveil des enfants à la beauté de l'environnement proche à la circonsommation et au civisme donc le projet de délibération dans le cadre des activités périscolaires proposées par l'accueil périscolaire de l'école du Quai pour la période du 1er mars au 8 juillet 2022 l'intervention d'une association est prévue il s'agit de l'association évidence de l'Univille elle interviendra à raison de 12 séances d'une heure pour un tarif horaire de 40 euros soit un total de 480 euros le projet de délibération le conseil municipal après avis de sa commission à Zalp autorise le maire à signer la convention si jointe décide de verser à l'association évidence les prestations financières correspondant à leur intervention sur présentation de facture précise que la dépense est engagée sous les références chorus cp22 slash x 000 219 slash 1 merci Jonathan est-ce qu'il y a des questions concernant ces délibérations non donc on va la voter donc qui est contre ces délibérations qui s'abstient elle est votée à l'unanimité donc finance et une subvention exceptionnelle pour une société nationale d'entraide de la médaille militaire et je vais proposer à Christian Flavneau de nous la présenter merci madame le maire par courrier en date du 9 septembre 2021 la société nationale d'entraide de la médaille militaire représentée par son président pour le secteur lunevillois monsieur Serge Rollin sollicite notre commune en vue de remplacer son drapeau aussi en soutien à cette association présente à toutes les cérémonies commémoratives organisées dans notre ville il est proposé au conseil municipal le versement d'une subvention exceptionnelle de 300 euros je vous rappelle que cette section du lunevillois organise chaque année le premier dimanche d'octobre leur traditionnel messe des maréchaux en l'église Saint-Jacques de lunevill et ils sont présents à toutes les cérémonies par que des mosquets aux monuments etc voilà merci Christian je tiens à dire qu'un drapeau vaut beaucoup plus que ça et c'est une petite participation que l'on vous propose ce soir donc qu'est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération non donc tu vas lire le projet délibération le projet délibération le conseil municipal après avis de sa commission des finances décide de verser une subvention à la société nationale d'entraide de la médaille militaire de 300 euros dans le cadre du remplacement de son drapeau précise que la dépense est engagée sous les références du chorus CP 22 X 3 x 0 264 1 voilà merci merci Christian donc qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité je vous remercie pour pour l'association ticket jeune Gérald Bardot va nous présenter cette délibération merci madame la maire donc ça ce sera pas aussi complexe que d'autres questions ce sera beaucoup plus simple mais il faut quand même que je vous explique donc remboursement aux associations du montant des tickets jeunes perçu dans le cadre de l'opération ticket jeune les associations se voient créditées par la ville du montant des tickets retournés ainsi qu'on vient verser aux associations les montants ci-dessous indiqués vous avez tous les signes de clubs et d'associations qui peuvent bénéficier d'accord et au prorata de leurs tickets ils sont un remboursement je ne vais pas vous en faire le détail ça me ferait plaisir mais je ne vais pas vous en faire le détail juste juste quand même pour vous dire il y a une parité vous l'avez sans doute remarqué il y a pour 312 et pour 313 entre hommes et femmes c'est quand même rarissime pour être souligné et il y a 625 personnes qui en bénéficient et donc qui apprécient parce que c'est quand même une aide considérable c'est 20 euros par personne l'aide apportée par la municipalité donc je peux vous lire le projet de délibération le conseil municipal après la vie de sa commission des finances décide de verser la somme de 12500 euros aux associations suivant la répartition précisé ici dessus précise que la dépense est engagée sur les références chorus CP21 Flash X200 2881 à 2930 Merci Gérald Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération ? Joël dit son groupe parce qu'il ne se participera pas au vote Merci Joël de le préciser Je tiens à dire qu'il y a une belle évolution par rapport à 2020 l'année 2020 était était comment on le sait elle s'est était comment ? en pointillé oui mon voisin me souffle mais même si l'année 2021 était encore un peu en 2020 je rappelle il y a eu 550 bons de données donc ce qui veut dire que l'activité a repris dans les clubs et c'est ce qui est très important d'ailleurs on le sent quand on va quand on va aux assemblées Gérald et moi il y avait d'autres il y a des doigts qui sont levés que je n'avais pas vus oui alors Laurie Chochaud du Plessis ne participera pas et Joël dit son groupe parfait donc qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité avec les deux non-participations la suivante concerne la politique de la ville elle va nous être présentée par Colette Mansuy merci madame le maire alors il s'agit d'un avenant à la convention pluripartenariale 2018-2021 pour le centre social les épis la CAF de Mortemoselle la ville de l'Univille et le conseil départemental mènent une politique sociale et familiale destinée à l'ensemble de la population pour ceux qui ne connaissent pas le centre social le centre social les épis c'est 362 familles à qui l'on propose de la garderie pour les petits et des ateliers pour les plus grands ateliers cuisine floral poterie mosaïque les dos de voir pour les ados ainsi que des sorties les ateliers verts et les jardins partagés les seniors ne sont pas oubliés avec la danse la marche sortie de groupe au théâtre au cinéma ou autre atelier musical en ville d'ailleurs pendant la pandémie les épis sont allés sur le terrain auprès des personnes seules pour faire leurs courses ou porter un repas au vu de la crise sanitaire le centre social n'a pas pu mener son action de renouvellement comme attendu de ce fait le centre profitera de cette année supplémentaire pour rencontrer les habitants et connaître leurs besoins afin de préparer de nouveaux projets c'est pourquoi afin de ne pas pénaliser le travail du centre auprès des habitants du quartier nord et de la ville nous souhaitons proroger d'une année la dite convention outre la mise à disposition des locaux la prise en charge des fluides et des deux personnels d'entretien nous octroyons une subvention de 70 100 euros pour intervenir auprès des familles il est donc proposé à madame le maire la signature d'un avenant permettant de reconduire d'une année la convention pluripartenariale avec le centre social les épis merci merci Colette est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération non alors Laurie ne participera pas au vote alors moi avant de passer au vote je voudrais quand même rajouter quelques points qui me semblent importants même si l'explication de Colette a été très claire vous vous souvenez qu'on a voté la signature de la convention territoriale globale donc ça c'est un dossier qui nous avait été présenté par la CAF et que bien évidemment on a voté et que j'ai signé et cette convention nous permet d'aider encore plus des associations entre autres les épis et cette convention va permettre aux épis de bénéficier de 34 652 euros en plus de ce qu'elles touchaient d'habitude c'est important de le dire c'est parce que la ville a accepté de signer cette convention avec la CAF que les épis vont en plus des 70 100 euros dont on leur faisait bénéficier tous les ans vont avoir une manne de 34 652 euros en plus directement par la CAF mais c'est important aussi de le rappeler de par ces conventions on en avait parlé la ville perd 55 000 euros c'était important bien de le savoir ce qui veut dire que quand on dit on soutient les associations on a fait le choix ville de perte 55 000 euros pour que les épis touchent plus et que bien d'autres associations pas que les épis qui vont toucher plus parce qu'autrement il n'y avait aucun intérêt de perdre 55 000 et de redonner 34 beaucoup d'associations vont toucher plus comme on l'a déjà expliqué lors de la signature mais je voulais vraiment le dire parce que c'est important c'est important pour comme l'a expliqué Colette une structure qui fait de l'excellent travail dans le quartier nord plus particulièrement mais aussi pour l'ensemble des habitants de la ville alors la délibération tu l'as pas lu projet de délibération le conseil municipal après un vide de sa commission des finances autorise le maire à signer l'avenant à la convention ci-après annexée ainsi que tout document relatif à ce dossier décide de verser la somme de 70 100 euros pour cet exercice 2022 au centre social des épis précise que les crédits nécessaires figurent au budget pardon au BP 2022 merci Colette donc maintenant on peut voter qui est contre cette délibération qui s'abstient et les voter à l'unanimité donc politique de la ville toujours dispositif d'aide au premier départ en vacances alors le dispositif d'aide au premier départ en vacances porté par l'association jeunesse en plein air permet à des enfants de 4 à 17 ans de participer à leur premier séjour collectif séjour qui a pour but de favoriser la mixité sociale grâce à des mesures adaptées aux familles les conditions d'attribution des aides sont propres à chaque partenaire la ville de CCAS la CAF pour la ville de l'univille les enfants doivent être domiciliés à l'univille âgés de 4 à 17 ans et n'être jamais partis en vacances il n'y a plus de critères sociaux le conscient familial intervient sur le calcul de la participation familiale pour les fratries l'offre n'est pas limitée à un seul enfant un axe privilégié peut être donné aux vacances des enfants en situation de handicap également le repérage pour ce départ en vacances est fait par le coordinateur M. Diop ou bien sur une demande de candidature spontanée l'année passée on a eu une demande d'une famille qui ne pouvait pas partir en vacances avec leur enfant parce qu'ils travaillaient tous les deux donc ils ont fait une candidature et la petite est partie le catalogue séjour est présenté enfin le catalogue des séjours est présenté en avril et les inscriptions se font de mai à juillet il est donc proposé au conseil municipal de valider la reconduction de l'adhésion de la ville au dispositif aide au premier départ en vacances ainsi que l'octroi d'une subvention maximale de 640 euros pour 6 enfants afin de plus afin de compléter ce même dispositif mis en place par le CCAS ces jours qui se dérouleront durant les vacances de l'été 2022 merci Colette est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération non écoute tu peux lire le projet le projet de délibération le conseil municipal après avis de sa commission des finances autorise le versement d'une subvention municipale d'un montant de 640 euros à l'association jeunesse en plein air sur la base de 106 euros 60 par séjour et sur présentation de factures nature 6574 référence d'engagement chorus x30 170 merci merci Colette qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité donc toujours Colette m'en suis pour la délibération sur la politique de la fille alors il s'agit de la participation financière au programme 2022 de la réussite éducative depuis 2008 le dispositif réussite éducative permet à des enfants de 2 à 16 ans de se faire aider dès l'instant où l'enfant est repéré par l'équipe éducative une fiche individuelle de saisine est envoyée au coordinateur monsieur Diop qui va prendre contact avec la famille ensuite une présentation de la situation est faite à l'équipe pluridisciplinaire c'est à dire l'éducation nationale la PMI et les services sociaux du département alors la réaction pour ce temps d'échange va de 3 semaines à 1 mois avant de se mettre en action proposition du parcours à la famille par le coordinateur monsieur Diop signature d'une fiche d'adhésion et évaluation la fiche d'adhésion est très importante parce que si les familles n'adhèrent pas au parcours on ne peut pas aider l'enfant alors des évaluations régulières pendant le parcours de l'enfant un suivi qui va de 18 à 24 mois un apprentissage peut évoluer en 6 mois et permettre à l'enfant de se remettre au niveau de sa classe là on parle pour les enfants d'ECP le programme de réussite éducative accompagne de la maternelle au collège enfants et famille en QPV sur un parcours éducatif global c'est à dire l'école la santé et les droits le suivi est permanent durant le cursus scolaire le programme de réussite éducative intervient dès l'entrée à l'école l'arrivée au collège et lutte contre le décrochage scolaire l'implication et la participation des familles est primordiale la politique de la ville propose donc de contribuer au financement du dispositif à hauteur de 13 500 euros merci merci Colette alors est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération non moi je voudrais rajouter une chose c'est un programme qui existe depuis 2008 en 2008 l'État mettait au pot 90 000 euros en 2021 l'État ne met plus que 75 000 euros c'est important de le dire c'est pour ça que nous on compense en partie cette désaffection de l'État à hauteur de 13 500 euros sur la politique de la ville mais également je regarde Edith Bagard sur le dossier courte échelle via le CCAS à hauteur de 2500 euros ce qui fait qu'au total le dispositif est abondé au total pour la ville à 91 000 euros je tiens à le dire parce que c'est important de bien le souligner c'est une opération qui est importante pour les enfants et pour les familles et comme Colette l'a très très bien expliqué c'est un dossier que si les familles ne sont pas présentes et bien on signe pas ce dispositif parce qu'on estime que les enfants ne pourront pas être suivis si les familles ne sont pas opérationnelles avec nous voilà je te laisse lire le projet un dernier détail on a le dispositif à entre 90 et 95 enfants chaque année alors le projet de délibération conseil municipal après avis de sa commission des finances autorise le versement d'une subvention municipale de 13 500 euros au centre communal d'action sociale afin de participer au financement du dispositif de réussite éducative nature 6748 référence engagement chorus x30 173 le centre communal d'action sociale étant le porteur financier merci Colette donc qui est contre cette délibération qui s'abstient elle est votée à l'unanimité je vous remercie alors on a encore deux délibérations dont une qui concerne le domaine communal et c'est moi qui vais vous la présenter donc il s'agit donc de la session de l'ancien centre hydrothérapique dit ancien bain-douche qui est situé rue Charlevu à l'Univille donc un petit rappel un petit rappel historique la caisse d'épargne a vendu les bains-douches le 29 octobre 2008 pour le compte à l'époque de l'EPF à la ville de l'Univille la ville a racheté à l'EPF l'ensemble des parcelles donc 487 et 488 que vous avez donc dans les annexes le 21 décembre 2012 à l'époque la ville avait racheté l'ensemble donc la salle de l'écureuil et le lieu dit les bains-douches car la caisse d'épargne vendait l'ensemble si la ville n'avait pas racheté nous aurions été à l'époque privés de la salle de l'écureuil qui accueille je vous rappelle des enfants pour le déjeuner mais aussi qui accueille beaucoup d'associations dans le cadre de leur association elle-même parce qu'on leur prête les locaux mais aussi pour beaucoup d'assemblées générales de manifestations diverses et variées à l'époque avec Jacques Lamblin on avait fait le choix de surtout pas se priver de cette salle qui est importante qui est importante pour la ville depuis 2012 les bains-douches sont à vendre je tiens à le dire il y a eu plusieurs visites de fêtes il y a eu plusieurs rendez-vous de fées d'ailleurs une des fiches d'action Cœur de Ville concernée par la création d'une structure médicale au fait d'un temps au démarrage d'action Cœur de Ville et le projet des personnes qui étaient intéressées a été abandonné en raison du coût prohibitif de la réhabilitation de ce bâtiment je rappelle que ce bâtiment a été édifié en 2013 et 2014 sa façade est ornée des arts du passé et de l'époque contemporaine les guirlandes tombantes les vases à couvercle et l'imposant motif en forme de coquillage qui font référence à l'architecture du XVIIIe siècle il y a des carreaux de céramique si vous regardez bien qui sont témoins des procédés décoratifs qui ont été employés par les artisans de l'art nouveau ce bâtiment est répertorié sur le document site patrimonial remarquable comme un bâtiment de grand intérêt architectural bien évidemment le nouvel acquéreur devra se conformer à la réglementation en vigueur dans le cadre de cette réglementation bien évidemment et nous veillerons ainsi que bien évidemment l'architecte des bâtiments de France Axe et François Fragnier Auchelatette à ce que ce bâtiment soit réhabilité comme il le mérite voilà ce que je voulais vous dire je tiens aussi à préciser que pas une fois des personnes se sont manifestées pour faire un site culturel ou pas si on avait d'ailleurs parlé j'imaginais pas que ça irait si vite à l'époque lors de l'exposition qui a eu lieu au mois de décembre aux personnes qui exposaient et qui me disaient que c'était quelque chose de joli je leur avais proposé de le racheter mais malheureusement ils n'en avaient pas les moyens ce qui est également voilà ce que je voulais vous dire concernant ce bâtiment moi je suis apprête à répondre aux questions et aux remarques que vous avez à faire concernant ce sujet est-ce qu'il y a des alors je ne suis pas dans quel ordre vous avez lévé la main monsieur Valois d'abord et monsieur Maire ensuite merci merci oui alors vous nous faites madame le maire un bel historique d'un bâtiment qui je pense permettez-moi de rectifier a été édifié en 1913 pas en 2013 oui ma langue à fourcher pour être bien sûr de la date en tout cas témoignage effectivement de l'histoire d'un enfin de l'histoire sociale du quartier de l'histoire sociale de la ville de effectivement d'une architecture particulière d'une époque particulière avec aussi je pense l'ensemble immobilier constitué avec la salle de l'écureuil qui voilà vous l'avez rappelé la caisse d'épargne en était propriétaire avait à un moment donné une démarche d'accompagnement et de solidarité vers certains de concitoyens en tout cas c'est pour nous un étonnement de voir que sur un un édifice comme celui-là votre seule démarche c'est celle de la valorisation strictement financière voire finalement du soulagement de vous débarrasser d'un d'édifice qui semble vous encombrer c'est c'est quand même très dommage parce que par rapport au sujet du financier je pense que voilà la valeur au domaine ne reflète pas tout à fait la valeur patrimoniale au sens architectural de l'édifice 55 000 euros je pense que c'est pas un besoin pressant de la ville de Lunéville de valoriser 55 000 euros même si c'est une une somme enfin je pense franchement que c'est pas le sujet c'est pas votre principale motivation donc j'essaie de comprendre en fait on essaie de comprendre votre motivation dans un projet comme celui-là parce qu'on aurait pu aussi imaginer de repenser l'ensemble salle de l'écureuil et bâtiment des bains douches puisque c'est un bâtiment qui est une certaine unité on aurait pu imaginer effectivement que peut-être pas sur ce mandat mais peut-être dans quelques temps un autre projet culturel puisse effectivement prendre place à cet endroit-là j'entends que les coûts de réhabilitation sont lourds j'entends qu'un définifice comme celui-là est une charge pour la collectivité mais si on veut et je crois que c'est votre projet aussi madame le maire rendre l'une ville plus attractive rendre l'une ville plus vivante et puis que les lunevillois connaissent leur patrimoine et en soient fiers il me semble que ça aurait pu passer par l'idée que ce bâtiment reste du domaine public et voilà on sera effectivement malheureusement contre cette délibération une fois de plus ce soir effectivement les délibérations que vous nous avez présentées il y en a beaucoup sur lesquelles on a obligé de tôt à tes comptes parce que ça ne correspond pas du tout à notre vision de la ville monsieur maire vous aviez levé la main du coup je fais partie des personnes qui ont été surprises de cette annonce de la vente de ce bâtiment je passe devant régulièrement quasiment tous les jours depuis un an et demi moi je n'avais pas vu de panneau annonçant qu'il était à vente du coup ça m'invite ça me pousse à vous inviter je ne sais pas si c'est possible moi j'ignore le patrimoine immobilier de la ville je ne sais pas ce qui est tous les bâtiments dont la ville est propriétaire et qu'elles sont utilisées pourquoi s'il y a des bâtiments qui sont à vendre enfin voilà je n'ai pas de vision sur la stratégie immobilière de la ville qui n'est pas son lien avec la stratégie énergétique de la ville et du coup voilà est-ce qu'on pourrait avoir un document qui nous présente la stratégie patrimoniale de la ville enfin pas immédiatement mais un jour alors c'est un autre sujet et ce n'est pas du tout d'actualité visiblement quand vous passez devant vous ne voyez pas parce qu'il y a eu le panneau X fois qui est tombé qui a été remis etc bon voilà mais vous ne pouvez pas tout voir et tout savoir concernant l'attractivité de la ville enfin je vous rappelle juste que on a réhabilité l'hôtel Abbasia sur le dernier mandat là on a le projet du musée de la faïence on a le sujet de l'église Saint-Jacques et effectivement créer des musées ou des lieux c'est parfait moi je suis la première partante mais il y a un moment on ne peut pas tout faire et là aujourd'hui il y a une vraie opportunité il y a une vraie opportunité pour que le bâtiment ne se détériore pas plus parce qu'on en est là aujourd'hui ne se détériore pas plus enfin moi je l'ai beaucoup vu sur le précédent mandat et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps quand je suis allé voir l'exposition il y a des fuites il y a des toiles sur le toit depuis des années et ça n'aurait pas pu encore durer un mandat total qu'on soit très clair il y avait un vraiment sujet là où on entreprenait des travaux colossaux et ce qui n'était malheureusement pas d'actualité parce qu'on ne peut pas les faire ou alors on trouvait quelqu'un qui avait envie de réaliser un projet un projet privé ce qui est le cas aujourd'hui et c'est la délibération que je vous présente Benoît Tallow a levé la main on va t'amener un micro ce bâtiment effectivement on ne peut que se réjouir qu'il soit cédé à quelqu'un qui veuille en faire quelque chose parce que depuis qu'il est tombé dans le domaine de la ville ce bâtiment se détériore non occupé non entretenu le trou dans le toit ne fait que s'agrandir donc même si c'est une vente à perte je crois qu'il faut se réjouir que ce bâtiment soit cédé à quelqu'un qui va en faire quelque chose ma question elle est un peu différente c'est que je voulais savoir quelles sont les garanties que vous avez prises lors de la session ou dans le projet de session pour la préservation des éléments remarquables de ce bâtiment par le futur acquéreur la mosaïque du rez-de-chaussée la façade je ne parle même pas de la verrière qui à mon sens même si elle est protégée par les bâtiments de France est une hérésie patrimoniale donc quelles sont les garanties que vous allez prendre que vous avez prises déjà pour la préservation de ce bâtiment et le maintien dans son pas dans son jus mais dans le tel qu'il symbolise l'esprit de cette époque juste avant guerre et surtout l'entreprise sociale de la caisse d'épargne qui a tant œuvré pour les lunis villois alors déjà on est la verrière contrairement à et je l'ai encore vérifié bien évidemment il n'y a pas très longtemps n'est pas du tout répertoriée ni classée ni quoi que ce soit d'accord donc il faut vraiment le savoir c'est pas un bâtiment qui n'est ni inscrit ni classé donc là nous les garanties que l'on prend mais ça c'est la loi vous le savez tous aussi bien que moi c'est que ce bâtiment comme je l'ai annoncé quand j'ai présenté le dossier est répertorié comme grand comme un bâtiment de grand intérêt architectural donc ce qui veut dire que de par ce point là on protège et on est en devoir de protéger et bien évidemment on va on va le faire de préserver toute la la façade extérieure donc tout ce qui se voit depuis la rue à partir du moment où qui que ce soit achète un bien que ce soit une collectivité ou un privé si le bâtiment n'est pas classé ni répertorié ni inscrit à l'intérieur du bâtiment le propriétaire est libre de 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 se de faire ses travaux comme il comme il comme il le souhaite donc là nous on peut pas réellement intervenir après on sait on peut pas même pas réellement on peut pas intervenir après j'imagine que quelqu'un qui achète ce type de bâtiment c'est parce qu'il aime la pierre qu'il a envie de bien faire et qui va pas tout détériorer du moins du moins je l'espère en tout cas nous on sera vigilant comme je l'ai dit et je le redis sur tout ce qui est visible de l'extérieur de la rue c'est ce qui nous concerne nous aujourd'hui oui Joël Dissancro merci 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 madame le maire je pense que vous savez l'attachement que je porte au patrimoine de notre ville mon amour des vieilles pierres et tout ce qui concerne cette cité à laquelle je suis profondément attachée comme Benoît Talot je me réjouis bien sûr que ce site soit repris de manière sérieuse mais pour ce qui me concerne je pense que vous comprendrez que je m'abstienne parce que c'est pour moi un vrai crève-cœur malgré tout que la ville perde cet établissement merci je le comprends aisément il n'y a pas de soucis donc on va monsieur Valois on retrouve la parole merci madame la maire vous nous avez expliqué en début de présentation de cette délibération que la vente s'était faite finalement l'opportunité de la session s'est faite pardon l'opportunité de la session s'est faite très rapidement et que lors de l'exposition qui était organisée ces derniers ces dernières semaines dans les lieux finalement vous aviez même interpellé les organisateurs de l'exposition sur leur souhait de faire l'achat c'est bien ça vous nous confirmez vous nous confirmez ça c'était une discussion informelle lors de la visite c'est un beau bâtiment j'aurais dit mais il est à vendre si vous connaissez des personnes intéressées n'hésitez pas donc vous nous confirmez que c'est récent comment vous confirmez que cette conversation est récente comment on explique alors madame le maire que la division cadastrale a été faite en septembre 2021 vous aviez déjà un projet de session à ce moment là en septembre 2021 ah mais oui c'est clair alors vous aviez déjà un acquéreur en septembre 2021 il est en vente depuis c'est ce que j'ai dit depuis 2012 vous écoutez ce que vous entendez non non madame le maire laissez moi le film on voit bien sur les documents sur les documents bien évidemment il y a eu une division cadastrale effectuée le 20 novembre 2021 le 30 novembre 2021 le 19 novembre 2021 donc très récemment vous avez procédé à une délimitation à une division cadastrale oui ce qui est normal donc vous nous dites à l'instant finalement l'accueur s'est présenté voilà fort opportunément ces dernières semaines en fait ça fait beaucoup plus longtemps que vous êtes sur cette discussion sur cette négociation puisque vous avez procédé en novembre donc ça fait déjà à la division cadastrale posez votre question je vous répondrai ce qui me surprend parce que là vous ferez des affirmations je voudrais que vous posez une question ce qui me surprend beaucoup dans votre démarche c'est vous nous dites on a une opportunité formidable elle s'est présentée tout d'un coup ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois que vous êtes en discussion avec l'acquéreur mais je comprends pas le lien que vous faites entre les documents pourquoi a-t-on fait une division cadastrale en novembre 2021 parce que les bains douches étaient à vendre et que pourquoi cette division cadastrale n'a pas été faite avant alors ah bah ça moi je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été faite avant mais le dossier les bains douches étaient à vendre depuis 2012 monsieur mais vous arrêtez systématiquement de douter on n'en avait pas de douter vous nous présentez des choses quand même surprenantes madame le maire excusez-nous mais là franchement c'est surprenant par rapport à ce que vous venez de nous expliquer c'est très surprenant qu'on nous présente un dossier ça fait des années que le bâtiment est à vendre et en fait non on vient de faire une délimination cadastrale voilà et puis alors après on a découvert tout de suite un acquéreur c'est vraiment surprenant mais vous décidément enfin je suis étonnée vous vous affirmez toujours des choses d'un ton péremptoire alors que vous ne connaissez pas les dossiers de la ville vous connaissez les dossiers il faut en être informé madame le maire c'est vous qui disposez de l'essentiel des informations non 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 action cure de ville c'est un dossier qui a été présenté x fois et dont action cure de ville il y a un qui a été d'ailleurs retiré il y a quelques années encore il y avait un projet privé action cure de ville un projet privé sur les bains douches donc ce qui veut dire que il y a eu des visites il y a eu des propositions de fête par rapport à ce dossier et que c'est avant depuis des années je voulais rajouter quelque chose on va te donner un micro non c'est monsieur Lamblin qui va parler s'il vous plaît oui je confirme que c'est le projet dans action cure de ville qui avait un projet d'éventuer l'installation de la maison médicale des personnes se sont présentées ont visité pour finalement laisser tomber maintenant les limites cadastrales qui ont été dessinées là que l'on voit sur le document de toute façon à mon avis c'est pas l'acquéreur qui s'est présenté qui a fixé ces limites parce que comme l'a expliqué madame le maire la partie salle de l'écureuil il y a les cuisines qui sont à l'arrière donc il n'y a pas 36 solutions pour la séparation du bien en deux parcelles distinctes il y a juste cette limite là qui est possible et aucune autre et aucune autre donc j'imagine que c'est pas une négociation avec l'acquéreur qui a permis de déterminer parce que ce qui est un petit peu désagréable dans votre façon de faire c'est que vous pratiquez comme madame Berthozy tout à l'heure systématiquement le soupçon bon ça va bien attendez laissez-moi terminer laissez-moi terminer je dis très simplement non parce que ce que vous laissiez entendre c'est que en gros madame le maire nous joue du pipeau parce que ça fait des mois qu'on négociait avec le monsieur l'acquéreur pas du tout pas du tout c'est simplement qu'il y a eu à un moment donné comme la volonté d'accélérer les choses était là il y a eu un travail de géomètre qui est bien normal mais les limites les limites elles n'ont pas été faites selon les désirs de l'acquéreur on ne peut pas faire autrement que de faire comme ça puisque la partie comme ça a été expliqué la partie salle de l'écureuil il faut absolument la préserver puisque cette salle est extrêmement utile à la fois sur le plan scolaire mais aussi sur le plan associatif et après avoir essayé pas mal de choses là je suis bien placé pour le savoir pour essayer de mettre en valeur cette partie bain-douche il faut bien se résoudre il faut bien se résoudre à trouver une autre solution c'est ce qui a été trouvé voilà en tout cas comment je vois les choses mais ne cherchez pas midi à 14h merci merci je tiens à dire que c'est une démarche qui est très régulière on fait venir le géomètre entre autres pour les terrains à Jufs et Singen ils ne sont pas non plus vendus malheureusement d'ailleurs s'il y a des acquéreurs ça serait bien parce que visiblement l'annonce que j'avais faite en conseil municipal du mois de décembre en disant il va y avoir une exposition c'est à vendre ça a apporté ses fruits parce qu'il y a eu différentes personnes qui se sont manifestées entre le conseil municipal et la fin d'année et la prochaine fois je referai une annonce quand on aura donc on a des terrains à vendre Jufs et Singen encore je tiens à le dire pour 4 ou 5 pavillons et donc avis aux amateurs bien je pense qu'on a je pense qu'on a assez débattu sur le sujet on va passer je vais lire le projet délibération donc le conseil municipal après avis de sa commission des finances autorise la vente du bâtiment dit ancien bain douche 6 14 rue Charlevu à l'Univille cadastré section AD numéro 487 au profit de monsieur Nassi Céine demeurant 44 avenue de l'Europe à Montsel et Lunéville au prix net vendeur de 55 000 euros selon l'offre d'achat signée en date du 30 décembre 2021 fait le choix de mettre Julien Culmé noter à Lunéville pour établir le compromis de vente et rédiger l'acte authentique autorise madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire donc qui est contre cette délibération donc le groupe de monsieur Valois qui s'abstient donc Joël, Laurie et Benoît Talot donc le la majorité excusez-moi le vote est accepté à la majorité la dernière délibération concerne les ressources humaines donc c'est l'attribution d'un véhicule de fonction du directeur général des services c'est une délibération qu'on pensera tous les ans à cette période parce que je l'avais déjà expliqué l'année dernière c'est un véhicule donc c'est le conseil municipal après avis de la commission des finances décide donc d'attribuer un véhicule de fonction au directeur général des services décide de retenir de retenir comme base de calcul de l'avantage en nature soumis à déclaration fiscale un forfait annuel incluant la prise en charge du carburant et établi comme suit c'est 12% du coût d'achat pour un véhicule de moins de 5 ans et 9% du coût d'achat pour un véhicule de plus de 5 ans et autorise madame le maire à prendre l'arrêté individuel correspondant tout simplement que le directeur général des services a un véhicule de fonction il paye des impôts sur son véhicule de fonction quelque chose d'assez classique dans une structure quand on utilise un véhicule de fonction est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération non qui est contre qui s'abstient elle est votée à l'unanimité je vous remercie et je souhaite une bonne soirée merci 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 merci